Dans les prochaines minutes. Alors, on vous remercie beaucoup pour votre intérêt et votre participation. On est content de vous savoir avec nous ce matin. Mon nom est Brigitte Duval, agronome et conseillère en phytoprotection au MAPAC à la direction régionale du Centre du Québec. Et j'aurai le grand plaisir d'être votre animatrice pour ce webinaire. Je serai accompagnée de ma collègue et co-animatrice Stéphanie Mathieu, qui va se montrer la binette. Allô Stéphanie. Bonjour tout le monde. Elle est conseillère en grande culture au MAPAC dans la région de la Montérégie. Les webinaires grande culture ont été préparés en remplacement des journées régionales d'information organisées normalement dans chacune des régions. Ils sont organisés par le MAPAC et regroupent les directions régionales de la Montérégie, du Centre du Québec et de Montréal-Laval-Lanodière. La tenue de l'ensemble de ces webinaires est rendue possible grâce à la collaboration d'expansion PME en Montérégie. Je vous donne un bref aperçu du déroulement de l'avant-midi. Donc, on va avoir très bientôt une première conférence par David Miville du MAPAC sur la gestion de la marante tuberculée au Québec. La deuxième conférence vers 9h45 par Dr. Bob Hartzler de l'Université Iowa State sur la résistance aux herbicides. Et la troisième conférence vers 10h45 par Julianne Wilkinson et Michel Thibodeau sur le semis de soya sur seigle roulé. Il est prévu que le tout soit terminé pour 11h15-11h30 ou plus tard. Je vous donne quelques informations et consignes à suivre pour le bon fonctionnement du webinaire. Vous remarquerez que vos caméras et vos micros sont fermés. Il n'est pas possible pour vous de les ouvrir. Donc, pour interagir, il y a une zone de clavardage qui est disponible. Vous allez trouver cette option au bas de votre écran. Il s'agit d'un symbole de bulle. Il peut se nommer « chat », « discussion » ou encore « converser » selon la version de Zoom que vous avez. Vous devez utiliser le clavardage pour poser vos questions à nos conférenciers. Vous ne pourrez pas le faire de vive voix. Pour permettre à tous et toutes de voir vos questions, nous vous demandons d'adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants. Vous pouvez choisir cette option lorsque votre fenêtre de clavardage est ouverte en bas dans un petit menu déroulant. À la fin de chacune des conférences, il y aura une période de questions. À ce moment, ma coanimatrice identifiera les questions qui se trouveront dans le clavardage et les posera au conférencier qui va répondre à voix haute. En raison de contraintes de temps, il est possible que nous ne puissions pas répondre à toutes vos questions. Nous en sommes vraiment désolés. Dans ce cas, vous pouvez écrire vos questions par courriel en répondant au courriel que vous avez reçu pour vous connecter. C'est-à-dire webinaire avec un SGC à commercial mapac.gov.qc.ca et vous devez spécifier le nom du conférencier à qui vous adressez votre question. Et le conférencier ou la conférencière se fera un plaisir de vous répondre plus tard. Ils ont bien voulu accepter de répondre à ces questions par courriel. Et toutes les présentations des conférenciers d'aujourd'hui seront disponibles en format PDF sur le site web du mapac prochainement. Donc, c'est tout pour mes instructions. On est rendu à vous présenter notre premier conférencier. Donc, David Miville, je t'invite à ouvrir ta caméra et ton micro. Bonjour, David. Monsieur Miville possède une maîtrise en malherbologie de l'Université Laval. De 2015 à 2018, il a été professionnel de recherche en malherbologie pour le professeur Gilles Leroux à l'Université Laval. Maintenant, agronome malherbologiste au laboratoire d'expertise et de diagnostic en phytoprotection du MAPAC. Il est le responsable provincial du dossier de la résistance aux herbicides et il a aussi la charge du diagnostic moléculaire de la résistance aux herbicides. Il est le coordonnateur du plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amaran tuberculée. Un projet d'une durée de 4 ans, lancé en 2020, ayant pour but de venir en aide aux entreprises aux prises avec l'amaran tuberculée et de limiter sa propagation sur le territoire québécois. David, je te cède la parole. Merci. Je vais partir le portage d'écran. En fait, premièrement, je voulais juste rajouter un petit avis pour le responsable de la résistance. En fait, on est deux responsables au laboratoire. Je veux juste ajouter ma collègue Annie Marcoux qui est co-responsable avec moi pour la résistance au Québec. Alors, bon, j'ai été présenté. C'est en fait, plus précisément, c'est moi qui est en charge des tests de détection moléculaire de la résistance au lab et je coordonne le plan. Donc, c'est pour le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amaran tuberculée. Donc, c'est un peu pour ça qu'on m'a demandé de venir ici pour vous faire un petit portrait de l'amaran. On va débuter par un petit portrait de la résistance. On débute par un portrait de la résistance au Québec depuis 2011. Un bref portrait. Ensuite, on va regarder un peu l'amaran tuberculée, sa biologie. Elle va donner des trucs identifiés. Ensuite, ça va être le portrait de l'amaran tuberculée au Québec à jour suite à la saison 2020. Puis, je vais vous présenter le plan d'intervention phytosanitaire pour lutter contre l'amaran qui a débuté en juin 2020 aussi. Alors, portrait de la résistance, en fait, on fait des tests de résistance au Québec depuis 2011. Au total, je n'ai pas les chiffres 2020 n'ont pas été comptabilisés encore. Alors, ça va être vraiment jusqu'à 2011-2019. Il y a 464 populations soupçonnées résistantes qui ont été testées. De ces populations-là, on a fait 607 tests. Donc, il y a des populations qui ont été testées à plus d'un groupe d'herbicides, à plus d'un herbicide. L'arrivée des tests moléculaires au laboratoire en 2018 a fait énormément grimper notre potentiel de tests, notre quantité de tests qu'on est capable de faire en un an. En fait, on en faisait environ 42 par année de 2011 à 2017. Maintenant, c'est plus autour de 180-190. On doit frôler 200 pour 2000. Donc, on a vraiment un plus gros potentiel de tests avec le moléculaire. Puis, dans ces 464 populations soupçonnées résistantes, on a trouvé la résistance dans 293, c'est-à-dire dans 63 % des cas. Dans les dernières années, ça tourne plus autour de 68 à 70 % des cas. Donc, on voit vraiment que sur le terrain, quand les conseillers ou les producteurs soupçonnent la résistance, dans 70 % des cas, grosso modo, ils ont raison. Donc, ça vaut la peine de la tester. Quand on fait le tour des groupes d'herbicides, qu'on retrouve le plus de résistance au Québec, là, je dois avertir un peu, c'est ce qu'on reçoit au labo. Donc, c'est sur envoi volontaire. Il n'y a pas d'inventaire comme tel qui a été fait. Donc, c'est ce que les gens ont remarqué, nous ont envoyé volontairement. Donc, ça n'est peut-être pas une image très fiable, la réalité. Le groupe 2, oui, parce qu'il y a énormément de résistance au groupe 2 au Québec. Même au monde, c'est le groupe qui a plus de résistance. Mais le deuxième, le groupe 9, le diposate, ça s'explique tout simplement parce qu'on a testé et qu'on a trouvé pendant le testant. Mais c'est peut-être pas 20 % des... C'est peut-être surreprésenté dans nos résultats. Ensuite, groupe 5, groupe 5, j'ai mis atrazine, mitribuzine et ligneron grosso modo. On a rajouté le groupe 7 dans le groupe 5 parce que dans la nouvelle nomenclature, le groupe 7 fait maintenant partie du groupe 5. Donc, le ligneron qui est utilisé surtout dans la carotte est maintenant le groupe 5. On retrouve beaucoup de... surtout de la petite arbre à poule en ce cas-ci. Ensuite, les autres groupes sont marginales. Groupe 1, groupe 6, 14. C'est plus marginal. Pour ce qui est des principales mauvaises herbes, la grande grande grande, c'est la petite arbre à poule. Principalement la petite arbre à poule résistante au groupe 2. Elle est très répandue au Québec. Ensuite, la morrel noire de l'Est. Groupe 2 aussi, qu'on teste surtout. Principalement dans la région Chaudière-Appalaches. Ensuite, c'est ceux-là qu'on testait pour la glyphosate, la moutarde des oiseaux canola. Quand on l'a découvert en 2017, on a testé beaucoup de moutarde des oiseaux dans la région. Ce qui explique un peu pourquoi le pourcentage est plus élevé. On a rajouté le canola spontané parce qu'il ressemble beaucoup à la moutarde des oiseaux. Il peut être problématique aussi dans les cultures. Ensuite, amérante à racines rouges, principalement groupes 5 et 2. Chénopodes, c'est surtout groupe 5. Amérante tuberculée, on va en parler tantôt. C'est un géant de groupe 2. Surtout, amérante de Power, c'est comme la racine rouge, groupe 5 et 2. Il va falloir une groupe 1. Puis là, les autres sont marginales. Si on regarde la distribution au Québec de la résistance, comme je vous dis, c'est surtout ce qu'on reçoit au laboratoire. Nos principales demandes au laboratoire proviennent de la Montérégie. Donc, 50% des cas de résistance qui ont été trouvés sont en Montérégie. Ensuite, 20% au centre du Québec et 13% en année mondiale. Donc, on voit que les directions régionales présentes ici sont vraiment les principales où on a trouvé de la résistance au Québec. Alors, biologie d'identification de la marante tuberculée. La marante tuberculée, c'est présentement, on peut la considérer comme vraiment la pire mauvaise herbe présente sur le territoire québécois. Elle laisse très peu de marge d'erreur, disons. Vous allez voir que sa biologie est vraiment particulière à contrôler. C'est vraiment pas une mauvaise herbe comme les autres. Ce champ-là, l'année précédente, le producteur nous a dit qu'il voyait quelques plants quand il battait le champ. Vous voyez un peu de quoi ça avait l'air l'année suivante. On voit très, très bien le tourage, l'abatteuse ici. L'abatteuse, justement, la marante tuberculée, l'abatteuse, c'est son moyen principal de dispersion puis d'entrée dans vos champs. Quand vous achetez de la machinerie provenant de l'extérieur, c'est souvent de cette façon-là qu'elle est rentrée dans les foyers d'infestation au Québec. Comment on a pu arriver à une infestation aussi importante? C'est grâce à cette biologie fascinante pour un malherbologiste. Pour un producteur, elle est peut-être un peu moins fascinante. Mais en fait, c'est vraiment, aux États-Unis, on l'appelle une superweeds. La marante tuberculée peut produire jusqu'à 1 million de graines par plant. En moyenne, en condition de champ, c'est environ 300 000. On peut voir ici une photo prise par David-Gérardville d'un plant. Si on dézoome, les petits grains noirs, c'est les graines. Si on peut voir le plant femelle, la quantité de graines qui est là-dessus, il doit approcher de 1 million de graines. Un seul plant comme ça va créer une très, très forte infestation s'il n'est pas arraché. Les graines, en fait, dans la littérature, on a, en condition de champ, c'est en moyenne 300 000. Ça peut aller jusqu'à 1 million. Puis, dans la littérature, en condition très favorable, on aurait de plétarier jusqu'à 4,8 millions de graines pour un seul plant femelle. Les diamètres d'environ 1 mm de diamètre, moins d'un millimètre. Donc, c'est très facile de se loger un peu partout dans la machinerie, se loger dans vos recoins de vêtements, sur vos bottes, dans le sol collé en-dessous de vos bottes. Donc, la biosécurité quand on entre dans un champ de marron tuberculé est vraiment très, très, très importante. Les graines sont en dormance. C'est-à-dire que ce n'est pas les 300 000 graines qui vont germer l'année suivante. C'est un très faible pourcentage qui va germer tout de suite l'année suivante parce que la majorité des graines vont être en dormance. Ce qui peut expliquer pourquoi on ne la remarque pas les premières années. C'est juste qu'il y a quelques plants, puis après ça, on a un flusche de germination. En général, la majorité des graines vont avoir germé ou vont avoir été dégradées à l'intérieur de 5 ans. Par contre, on a déjà répertorié des graines viables jusqu'à 20 ans. Mais la majorité, le très fort pourcentage vont être dégradées en dedans de 5 ans. Donc, c'est vraiment une facette de la marronne qu'on peut utiliser à notre avantage pour l'éliminer d'un champ. Germination tardive et en continu, la marronne tubercula a besoin d'énormément de chaleur pour débuter sa croissance. Souvent, on va la voir, elle va débuter sa germination plus autour du mois de juin. Puis, son pic de germination va être plus fin juin, juillet. Puis, M. Herzler va vous en parler un petit peu, il a une belle diapo là-dessus plus tard. Puis, ce qui fait que souvent, elle va être présente dans les champs. On va la remarquer, il va être trop tard. Elle va avoir germé ou la majorité de la population va germer après le traitement herbicide ou après les dépistages post-traitement. Ce qui fait qu'elle va passer inaperçue. Puis, on va s'en rendre compte seulement rendu au bâtage quand elle va dépasser de la culture. Puis, en plus, elle germe en continu tout le long de la saison. Donc, elle va germer vraiment de juin jusqu'au gelée de septembre, octobre, novembre. Alors, si on a eu une stratégie en un seul passage avec un herbicide non résiduel, par exemple un lyphosate, c'est certain qu'on ne la contrôlera pas ou on ne contrôlera pas la majorité de la population. Elle a une croissance accélérée. Dans les conditions idéales, la marante tuberculée peut croître de 2,5 à 3 cm par jour. Puis, les herbicides sont inefficaces lorsqu'elles dépassent 10 cm. Donc, on peut voir que la fenêtre d'intervention est très courte aussi. Si on y va en intervention seulement en poste. C'est une plante dioïque. Donc, il y a des mâles et des femelles. Dans ce cas-là aussi, je vais, M. Augeleur en parler un peu plus tard. Ce qui explique un peu sa très grande variabilité génétique. Donc, on a, comparativement aux autres amantes, moins problématiques. Elles ont les deux fleurs sur la même plante. Là, il y a des plants mâles et des plants femelles. Donc, on va vraiment avoir une recombination génétique incroyable. Puis, avec la grande quantité de population qu'on a, on a vraiment une tonne d'individus différents dans le champ. Et elle peut aisément développer des mécanismes de résistance. Donc, on peut facilement croire que même si on a réussi à contrôler une bonne partie des plants avec un traitement herbicide, il y en a sûrement quelques-uns qui sont résistants à notre traitement qu'on a mis. Donc, elle est vraiment difficile à contrôler à cause de ça. Et en plus, pourquoi on ne la remarque pas? Elle est aisément confondue avec les amantes moins problématiques. Et même avec la culture, j'ai quelques petits diapos pour vous là-dessus. On la confond souvent. Les deux principales amantes au Québec, c'est l'amante à racine rouge et l'amante de Powell. On va voir un peu plus tard comment les différencier les trois amantes présentes au Québec. Ça, c'est la racine rouge. Ensuite, on a la Powell. La Powell ressemble beaucoup plus à l'amante tuberculée que l'amante à racine rouge parce que son inflorescence et ses feuilles aussi peuvent lui ressembler. Elle peut ressembler aussi à la culture. Vous voyez ici, on a un plant d'amante tuberculée au travers d'un champ de soya. Quand on marche à côté du champ ou qu'on passe en véhicule à côté du champ, je vous dis que ce n'est pas elle qu'on va voir en premier. Même pour des yeux aguerris, c'est très difficile à remarquer. On voit ici à côté, on a une amante à racine rouge. Cet été, on l'a trouvé aussi dans un champ de poivrons et il semblerait avoir la faculté à copier un peu la culture. Vous voyez, il est vraiment plus vert poivron que le vert qu'on avait trouvé dans le champ de soya. Donc, il a une belle faculté de s'adapter à la culture dans laquelle elle est. Encore une fois, on est marrante à racine rouge qui est plus différenciable comparativement aux poivrons. Comment différencier l'amante tuberculée des deux autres amantes présentes au Québec? Premièrement, la première chose à regarder quand on doute d'avoir de l'amante tuberculée, c'est la pubescence de la tige, donc le poil sur la tige. Si notre tige est extrêmement poilue, c'est de l'amante à racine rouge. L'amante à racine rouge a énormément de poils sur sa tige. Si la tige est complètement de l'arbre, c'est-à-dire est dénuée de poils, c'est probablement de l'amante tuberculée. Par contre, on a notre amante de Powell ici qui peut varier. Donc, il y a des amantes de Powell avec beaucoup de poils, donc qui vont tirer sur l'amante à racine rouge. Généralement, elle a un peu de poils. Par contre, l'été dernier, j'ai même vu des spécimens au champ qui n'avaient absolument aucun poil sur la tige, puis même le restant de la plante ressemblait comme deux gouttes d'eau à l'amante tuberculée. Donc, s'il n'y a aucun poil, c'est probablement de l'amante tuberculée ou de l'amante de Powell, mais ce n'est pas l'amante à racine rouge. Couleur et forme des feuilles, ça aussi, c'est une belle façon de les différencier. L'amante à racine rouge a des feuilles qu'on appelle rhombiques, ovales à rhombiques. Donc, rhombiques, c'est en forme de losange. Et le vert est mât, complètement mât. Par contre, l'amante de Powell a à peu près la même forme de feuille, mais lustrée. Et l'amante tuberculée, elle va avoir généralement des feuilles lancées, olées et lustrées. Donc, vraiment plus longue que l'amante de Powell et l'amante à racine rouge. Par contre, encore une fois, je vais vous montrer une photo plus tard. Il y a toujours des spécimens, vu sa grande variabilité génétique, qu'il y a des spécimens d'amante tuberculée qui ont des feuilles beaucoup plus oeuvées qui vont tirer sur l'amante de Powell. Même chose, on a vu des amantes de Powell avec des feuilles un petit peu plus lancérolées qui tirerait sur l'amante tuberculée. C'est tout ça l'inflorescence. Là, c'est là qu'on peut vraiment les différencier. Donc, au stade végétatif, je vous dirais, si vous n'en a le doute, envoyez-la au laboratoire, on va être capable de l'identifier moléculairement. Au stade d'inflorescence, là, c'est un peu plus facile à identifier visuellement. Donc, amante de racine rouge, épis dense, compacte. Amante de Powell, épis beaucoup plus long, mais les fleurs sont plus compactes sur les épis. Et l'amante tuberculée, je vais avoir des photos plus ou moins tantôt. C'est des très longs épis et les fleurs sont vraiment distancées. On peut regarder aussi la structure de la fleur. Ça, c'est une amante de Powell. Vous voyez, ce qui sent avec des petites épines, c'est les bractées. Donc, ça pique un peu, ça peut être une sensation de piquant quand on y touche. Si on compare à l'amante tuberculée, il n'y a pas de bractée. Donc, c'est vraiment doux touché, l'amante tuberculée. Ça, c'est un plant mâle, pour votre information. Donc, l'amante tuberculée, les plants mâles, les plants femelles. Les feuilles mâles, les fleurs mâles sont un petit peu plus grosses que les fleurs femelles. Donc, on voit très bien ici, sur cette photo-là, les grappes de fleurs sont lâches un peu, sont distancées sur les pieds. C'est l'affaire pour les fleurs femelles. Les fleurs femelles sont beaucoup plus petites. On voit encore l'absence de bractée qui compte, comme on a sur l'amante de parole. Vu cette grande diversité génétique, souvent, on va avoir une grande diversité de couleurs et de formes à l'intérieur d'un champ. Vous voyez dans ce champ-là, il y a du vert, il y a du rouge. On peut voir des tiges vertes avec des fleurs rouges, des plants complètement rouges, et ainsi de suite. Puis, on va voir aussi, je veux vous attirer votre attention sur la forme des fleurs, des fleurs, des fleurs ici, sur celle-ci et sur celle-ci. Vous voyez les fleurs qui sont beaucoup moins lancérolées, beaucoup plus, beaucoup plus ovales, qui peuvent faire penser à l'amante de paroles, comme je vous montrais ici, ça ressemble beaucoup à ça. Donc, même l'amante tuberculée peut ressembler à l'amante de paroles, il faut se faire attention. Si on regarde les plants végétatifs, les petits plants, souvent, ça, c'est des plants qui vont être trouvés en fin de saison, ou bien, en début, tôt en saison, ou bien, quand on va les trouver en fin de saison, c'est des plants qui ont germé plus tard, aucune seule tige, avec des feuilles alterne, des feuilles lancérolées. On voit ça, c'était en fin de saison, parce qu'on voit déjà le bouton floral qui arrive ici. Donc, même si les plants germent tout au long de la saison, ils vont, avec la photopériode, ils vont produire leurs semences relativement au même moment en fin de saison. On voit les plants matures, ça, c'est des plants qui ont germé vraiment tôt en saison, ça fait des grandes plantes comme ça. Ça fait des grandes plantes comme ça, puis souvent avec des tiges latérales un peu tôt au tour. Donc, on me dit d'accélérer. Des tiges latérales un peu tôt au tour, donc un plant comme ça a un très grand potentiel de semences. Portrait de la Marrante, au Québec. Alors, il y a 29 populations au Québec qui ont été trouvées depuis 2020. Une en Chaudière-Appalaches, une au centre du Québec, 16 en Montérégie et 11 dans l'Île-Laurentide. Donc, grosso modo, là, c'est un peu palomètre, c'est avec, ça, c'est toutes les populations et toutes les résistances qu'on a trouvées. On a trouvé, soit seulement du groupe 2 ou seulement du glyphosate à 4 groupes dans une même population. Puis, souvent, toutes les mutations vont être à l'intérieur d'un même plant aussi. Donc, si une population est de 2, 9, 14, la majorité des plants sont résistants à 2, 9 et 14. Si on veut résumer un petit peu plus les populations au Québec en termes de résistance, la majorité des populations sont résistantes aux herbicides du groupe 2 ou au glyphosate, donc 18 sur 29. Je dirais que le groupe 5 est grandement sous-estimé parce que le groupe 5, il y a deux mécanismes pour la trazine. Puis, il y a un des deux mécanismes qu'on ne peut pas tester par test moléculaire, donc ça prend des tests classiques. Donc, on n'a vraiment pas testé la majorité des 29 populations. Donc, je dirais plutôt, sans trop me tromper, que ce qu'on trouve au Québec, c'est surtout du 2, 5. Un petit peu d'historique rapidement. Le premier site en 2017, trouvé en Montérégie-Ouest, dans le jardin de la Fierville. Ensuite, second site, l'année d'après, trouvé dans des producteurs avoisinants. Ensuite, comme on a vu qu'on avait un problème en Montérégie, mais la direction régionale à Montérégie, avec le groupe Lenter, a monté un programme part qui est intitulé « Esquadres résistantes, gestion de la manche tuberculée en Montérégie ». Donc, vraiment, pour aider les producteurs montérégiens aux prises avec la manche tuberculée, puis avoir un outil pour, surtout pour aller arracher ces plans-là. Il y avait beaucoup de conscientisation, d'information. Donc, en la connaissant en plus, on a trouvé 7 nouveaux cas en 2019, soit un en Montérégie-Est, donc vraiment loin des premiers cas. 5 en Montérégie-Ouest, dans une région, dans une géographiquement rapprochée, donc on peut facilement se douter, c'est que c'est probablement un forfateur qui a amené la manche tuberculée un peu partout, avec sa batteuse. Comme je vous parlais tantôt, c'est son principal moyen de dispersion. Et on en a trouvé un au centre du Québec, qui est la forte infestation que je vous ai montrée dès le début. Donc, quand on a vu que ce n'était pas un problème localisé en Montérégie, mais que d'autres régions pouvaient être présentes dans d'autres régions, bien, à l'hiver 2019-2020, on s'est doté d'un outil pouvant aider plus de producteurs que le programme PART. C'est là qu'on a créé le plan d'intervention phytoplane de terre pour lutter contre la manche tuberculée. C'est un projet de 900 000 $ sur 4 ans, qui aide pour aider les producteurs dans plus d'une région administrative. Donc, à partir de là, peu importe où on allait trouver la manche tuberculée, les producteurs et leurs conseillers allaient pouvoir être supportés pour lutter contre elle. Ce qui a fait qu'en 2020, on a trouvé 20 cas. Donc, la campagne de pub et de déconcertisation a vraiment marché. On a trouvé 20 cas, 8 en Montérégie, dans les 3 MRC qu'on avait déjà dans la hante. La grosse flotte, c'est qu'on a trouvé 11 populations dans les Laurentides. Pour expliquer si ça faisait des années qu'elle était présente, évidemment. C'est juste que les conseillers producteurs croyaient que c'était une amarrante comme une autre, une amarrante de Pâle ou de Racine Rouge. Ils ne pensaient pas que c'était une amarrante aussi problématique que l'amarrante tuberculée. Puis, on a trouvé une population chez Zérapalache. Cette population-là, en tant que telle, c'est un producteur, son forfaiteur, qui a acheté une batteuse l'année d'avant, à l'été 2019. Puis, ce champ-là, c'est le premier à avoir été battu avec la batteuse provenant des États-Unis. Donc, on voyait très bien l'allée d'amarrante tuberculée dans le champ. Donc, exactement où la batteuse a commencé. Elle a déversé ses graines provenant des États-Unis dans ce champ-là. Puis, généralement, l'amarrante arrive avec ses résistances. Donc, ce champ-là était résistant aux groupes 9 et 14, donc probablement 5 aussi. Donc, c'est vraiment, elle est arrivée avec énormément de résistance. Donc, c'est vraiment important d'être vigilant quand vous achetez de la machine. Le plan. L'objectif du général, c'est de déployer tous les moyens nécessaires afin de limiter, voire d'empêcher l'apparition de nouveaux foyers d'infestation d'amandes tuberculées sur le territoire québécois et d'assurer un contrôle de ceux ayant été détectés sur les entreprises. En gros, les objectifs, c'est d'offrir un encadrement agronomique à tout producteur agricole concerné par la présence d'amandes tuberculées sur son entreprise et ce, dans toutes les régions. Éviter la prolifération de l'amandes tuberculées où qu'elles puissent se trouver. Diffuser massivement les renseignements nécessaires à son contrôle. Et bonifier l'état des connaissances sur l'amandes tuberculées afin d'améliorer la gestion sur le territoire. Quand on a créé le plan, on avait certains grands défis pour répondre à toutes les questions et préoccupations des gens sur le terrain. Donc, il fallait couvrir avec la même efficacité l'entièreté du territoire québécois, ce qui n'est pas une mince chose. Donc, le projet a été confié à la coordination service conseil qui vient en soutien au réseau agriconseil qui sont partout sur le territoire. Et ils ont aussi des mentors, donc des agronomes experts avec de nombreuses années d'expérience en phytoprotection qui aussi sont déployés sur tout le territoire. Donc, avec la CSC, on s'assurait d'avoir une couverture intégrale du Québec. Et on a aussi les conseillers MAPAC régionaux qui ont une expertise en phytoprotection qui viennent apporter leur aide. Deuxième, on voulait inclure les conseillers issus de l'industrie privée. En fait, vous connaissez le prime vert, peut-être on ne peut pas financer le temps des agronomes du privé. Donc, il fallait trouver une façon, puis ça représente quand même une bonne partie des agronomes sur le terrain. Donc, il ne fallait pas prendre leur place avec les agronomes du réseau agriconseil. Les agronomes privés sont vraiment inclus dans le plan, inclus dans l'aide agronomique. Donc, c'est pour ça qu'on offre une aide agronomique, un soutien seulement l'année de découverte. Donc, l'industrie privée, les agronomes doivent vraiment faire partie intégrante du processus lors de l'année de découverte parce que c'est eux qui vont continuer avec leurs clients l'année d'après. Donc, on vient vraiment leur donner les outils qu'ils ont besoin pour connaître la marante et savoir comment la contrôler chez leurs clients. Donc, il n'y a vraiment pas lieu de prendre de la voler, de la voler à un client. Par contre, s'ils n'ont pas le temps, parce que ça représente quand même une très grosse charge de travail, tout le dépistage, l'arrachage, la gestion, tout ça. Si jamais ils veulent déléguer certaines tâches lors de l'année de découverte, ils peuvent le faire, puis les réseaux agriconseils vont venir en aide. Mais on n'est vraiment pas là pour prendre leur place. On est là pour aider. Il fallait avoir assez d'argent pour tout le monde. Donc, on a beaucoup d'argent, mais c'est quand même très cher en main d'oeuvre, tout l'arrachage et tout ça. Donc, on offre une aide financière seulement l'année de découverte. Donc, l'argent doit être utilisé dans les 11 mois suite à la découverte de la marante tuberculée sur l'entreprise. Ce qui nous permet d'aider environ une vingtaine d'entreprises par année si chaque entreprise utilise l'entièreté de son enveloppe qui est réservée. C'est sûr qu'une entreprise où il y a un champ avec une très faible infestation va utiliser une plus faible enveloppe qu'une entreprise fortement infestée. Comme ça, si on a des faibles infestations ici et là, on va pouvoir aider plus que 20 producteurs par année. Mais si on continuait avec nos producteurs pendant les quatre ans du projet, on aurait rapidement pu être capable d'aider de nouveaux sites. Donc, on voulait vraiment contrôler le plus de sites possibles. Donc, c'est le choix qu'on a fait. Il fallait faire connaître le plan. Donc, on a, je ne m'étoilerai pas là-dessus, on a fait un plan de communication. C'est un peu pour ça que je suis ici. Ça fait partie de nos mandats. Il fallait un plan adaptable et évolutif parce que les données sur la marante tuberculée évoluent à chaque année. Il y a toujours des nouvelles choses qui arrivent. Donc, on a créé un comité coordonnateur qui effectue un suivi serré de tous les sites au Québec. On s'assure que les experts à terrain et les agronomes, les conseillers sont en mesure de faire les meilleures recommandations possibles. C'est pour ça que même si on a terminé une première année, s'il y a une nouvelle information qui arrive, on va la transmettre à tous les sites, tous les conseillers, producteurs des sites connus. On veut qu'elle soit contrôlée, donc on ne vous laissera pas tout seul s'il y a une information d'importance qui arrive. Ce comité-là est là pour la mise en place, la modification des protocoles aux besoins, des méthodologies. Puis, il y a beaucoup de latitude dans les modifications pour tout le projet. Ça, c'est l'équipe de réalisation. Vous irez la voir un peu plus tard pour que j'aille assez de temps. Les conseillers experts, si vous les connaissez, c'est David Gérardville, Vicky Villiard, Luc Bérubé et Dominique Fizet. Les conseillers MAPAC régionaux, mais c'est tout simplement un conseiller MAPAC par région dans lesquelles on a trouvé de la marante tuberculée. Comment ça fonctionne? Oh, il y a 9h30. Comment ça fonctionne? C'est en deux phases. Je vais aller vite, je suis désolé. Première phase, trouver la marante tuberculée. Deuxième phase, la gérer. Donc, pour trouver la marante tuberculée, quand vous vous inscrivez au plan, si vous pensez avoir la marante tuberculée, vous pouvez vous inscrire. On fournit une fiche détaillée de la marante, une fiche synthèse, des protocoles de dépistage, des protocoles d'échantillonnage, des fiches de consignes. Et si vous n'avez pas le temps, on fournit aussi des conseillers des réseaux. Le plan rembourse, le déplacement du conseiller, s'il est admissible au réseau agri-conseil, le temps de dépistage, l'envoi de l'échantillon au laboratoire et les frais d'identification. En fait, c'est un montant forfaitaire qui vous est envoyé. Ça, c'est pour tout le monde qui pense avoir la marante. Donc, si au final, ça se trouve avec la marante de Powell, vous avez quand même un montant forfaitaire. Puis, on ferme le dossier. Si c'est de la marante tuberculée, on déclenche la phase 2. La phase 2, c'est vraiment gérer la marante tuberculée. Donc, on a des tests moléculaires, on effectue les tests moléculaires de la résistance. Un conseiller expert de la CSC et du MAPAC vont entrer en contact avec le producteur ou son conseiller. Il va y avoir l'épistage complet de l'entreprise qui est effectuée. On élabore une stratégie d'éragération rapide pour l'année en cours. Donc, avec le but d'éviter ou de limiter la formation de semences. Puis, ensuite, on va faire une élaboration d'une stratégie de contrôle à long terme sur l'entreprise selon les capacités de l'entreprise. Selon ce que l'entreprise a chez elle comme moyen de désherbage. Puis, on va effectuer un suivi des méthodes recommandées pour apprendre de tout ça et voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche moins. Les stratégies de réacification possible, l'arrachage manuel, désherbage mécanique, traitement aérosite, destruction de la culture par endroit, par fauchage. Ça, c'est vraiment une méthode de limitation des semences. La mise en place d'une culture de couverture, ça, c'est des choses qui peuvent être remboursées. Ce que la rembourse vous invite à aller le voir plus tard, c'est les frais, le temps de conseiller, puis les stratégies d'éradication grosso modo. Sur l'échelle d'entreprise, le plan permet un soutien financier aux producteurs pour les dépenses additionnelles occasionnées par la manante tuberculée sur son entreprise lors de l'année découverte et un soutien agronomique nécessaire au producteur et son conseiller aussi pour gérer la manante efficacement. Sur le plan provincial, le plan permet de trouver tous les foyers d'infestation et de limiter la propagation de la manante, faire connaître la thé et sa problématique à tous les acteurs du monde agricole québécois, bonifier les connaissances sur la thé en sol québécois, et développer une expertise globale, multisectoriale, c'est-à-dire que tout le monde travaille, que ce qu'on soit du privé, qu'on soit du MAPAC, des clubs conseils, j'ai l'impression, j'ai le sentiment que tout le monde veut s'en débarrasser. Donc tout le monde travaille dans le même sens qu'on est tous là pour s'entraider, pour venir à bout de la manante sur le territoire québécois. Pour plus d'informations, vous pouvez aller voir le site amantesuberculée.ca, c'est le site du plan d'intervention. Sur ce site-là, vous allez voir, si on peut faire une demande, si vous voulez vous inscrire au plan, vous allez aussi retrouver grosso modo les informations que je vous ai présentées aujourd'hui, dont c'est quoi le plan d'intervention, qu'est-ce qui est remboursé, c'est quoi les choses qui rentrent dedans. Donc je vous dis merci beaucoup. Désolé, j'ai pris beaucoup de temps pour présenter la plan, mais je pense que c'était important. Je vous invite à retourner voir ma présentation pour avoir plus d'informations sur le plan, et je suis prêt pour vos questions. Merci beaucoup David, c'était une excellente présentation. On a beaucoup de questions. Je vais rentrer beaucoup de questions dans le clavardage. On attendait. On attendait un petit peu. Alors merci David, on va commencer avec une première question, c'est Stéphanie qui va être notre porte-parole pour les questions. C'est bon, alors on commence avec une première question qui nous vient de Maxime Parent. Donc Maxime voudrait savoir, est-ce que les différentes espèces d'amaranthes peuvent se croiser, se reproduire entre elles? Il y avait eu la même question d'ailleurs de Denis Ruel. Oui, c'est ça, c'est un peu ça le problème. Oui, l'amaranthes tuberculées peuvent se croiser avec les autres amaranthes. Par contre, donc potentiellement transférer ces gènes de résistance, par contre, on n'a jamais eu de preuves comme quoi les individus qui sont des hybrides sont viables, donc vont eux-mêmes produire des graines. On avait trouvé une population, on a aidé le Manitoba, on avait trouvé une population d'hybrides amaranthes tuberculées, amaranthes à racines rouges. Par contre, cette population n'avait aucune graine viable. Donc oui, ça peut se croiser, mais il n'y a aucune démonstration comme quoi les plants hybrides ne peuvent pas se voir des graines, donc ce qui est quand même une bonne nouvelle. Stéphanie, une prochaine question? Oui, encore une fois de Maxime Parent, est-ce que les gènes de résistance sont facilement transmissibles dans une même population par la reproduction d'éhoïques? Dans une population d'amaranthes tuberculées, effectivement, oui. Vu qu'il y a un très fort croisement génétique, effectivement, s'il y a quelques plants qui ont le gène de résistance au groupe 14, mettons, qui est moins présent, on peut facilement, s'il n'y a pas de contrôle, on peut facilement penser que ça va être un gène assez répandu dans une population d'amaranthes tuberculées en dedans de quelques années. C'est bon, je vais avec une prochaine. Normand Bédard, est-ce qu'elle peut aussi contaminer les cultures fourragères comme le myl, le dactyle, la fétuc, etc? Dans les fourrages, je vous dirais, l'avantage d'une culture fourragère, c'est la densité de la culture. L'amaranthes tuberculées n'aiment pas l'ombre. Donc, c'est l'avantage des cultures fourragères, souvent, ils vont l'étouffer. Puis, souvent aussi, on va effectuer plusieurs fauges pendant l'année, donc s'il y en a, on va fortement réduire la quantité de graines et la quantité de semences qui est produite. Donc, si votre fourrage est bien implanté, bien dense, on l'a vu en Montérégion, Stéphanie avait implanté une luzernière. Dans la partie qui était très dense, il n'y avait plus d'amaranthes tuberculées, si je ne me trompe pas, Stéphanie. Donc, un fourrage dense va effectuer un bon contrôle sur l'amaranthes. Est-ce qu'on a toujours le temps, Brigitte? Oui, vas-y, tu peux y aller pendant encore un petit bout. C'est bon. Il y a une question de M. François Pagy qui demande, le plan est-il conforme au producteur en bio? Le producteur bio peut s'inscrire. On va effectuer des... Le plan s'ajuste à la réalité de chacun des producteurs. Donc, si vous êtes en bio et que vous avez de l'amaranthes tuberculées, des solutions en bio vont vous être proposées. Donc, effectivement, oui, vous pouvez vous inscrire au plan quand même. Parfait, merci. Ensuite, une autre question de Maxime Parent. Est-ce qu'un contrôle au groupe 4 est possible? Existe-t-il des populations résistantes au groupe 4? Ça, M. Azur va en parler un petit peu plus tantôt. Donc, population résistante au groupe 4, je crois qu'il y en a aux États-Unis. Je pense que M. Azur va le confirmer tantôt, je me rappelle. Mais le groupe 4 présentement contrôle, mais n'offre pas un excellent contrôle. Donc, il ne faut pas seulement se fier sur le groupe 4 pour contrôler la marante tuberculée. Donc, sinon, on risque de voir des populations résistantes arriver. Je ne serais pas sur le plan. C'est bon, merci. Et on a eu un commentaire de Jean-François Follet qui nous dit, ça serait bien de dire que c'est une plante tellement variable qu'avant, on le nommait sous deux noms, soit amaranthes rugueuses et acnides tuberculées. Le nom amaranthes tuberculées a été créé pour simplifier la nomenclature. On n'entendra plus parler d'amaranthes rugueuses ni d'acnides. Donc, je ne sais pas si tu veux un petit peu élaborer par rapport à ça. En effet, il y avait, puis en plus, il y avait l'amaranthes, il y avait deux variétés, vers Rudis, vers, en tout cas, il y avait deux variétés d'amaranthes, mais là, il y a tellement de combinaisons génétiques à l'intérieur de ces deux familles d'amaranthes tuberculées que la WSSA, la Wheat Science Society of America, dès cette année a jugé que maintenant, on parle seulement d'amaranthes tuberculées, peu importe sa variante. C'est bon. Ensuite, on a eu une question, excusez, de Mme Sylvie Huard. Je crois que c'est, est-ce que, en fait, la semence est viable combien de jours après la pollinisation? C'était rapide. Si je me rappelle bien, c'était même pas une question de moi, c'était une question de quelques semaines après la pollinisation. Oui, de mémoire aussi, très rapide. C'était deux semaines, deux, trois semaines. Sandra nous dit dans le clavardage, dix jours. Voilà, même pas deux semaines. Est-ce qu'on a toujours le temps, Brigitte? Oui, vas-y, on se donne encore un petit cinq minutes, là. OK, c'est bon. Mme Céline Normandin, est-ce que beaucoup d'échantillons sont envoyés pour une analyse? Est-ce qu'il y a eu une augmentation dans les dernières années? Une augmentation d'échantillons? Effectivement, l'année dernière, on en a trouvé une vingtaine. Donc oui, à chaque année, plus on en parle, plus les gens la connaissent, sachent la dépister ou sont, oui, on a une augmentation des cas. Je vous dirais qu'on reçoit beaucoup d'amaranthes de Powell, ce qui est bien, parce que les gens, dans le doute, ils nous l'envoient, puis on dit tout simplement, c'est une Powell, vous n'avez pas à vous inquiéter. Donc vraiment, dans le doute, envoyez-la, envoyez-la. Mais oui, on a de plus en plus de demandes pour de l'amaranthes. OK, une autre question de Simon Lajeunesse. Quand on achète de la farine d'amaranthes à l'épicerie, de quelle amaranthes s'agit-il? Ah, c'est pas nos amaranthes problématiques, c'est vraiment une espèce d'amaranthes cultivées. C'est un peu comme le quinoa. Le quinoa, c'est un chenopode. Donc c'est vraiment une espèce qui est faite pour faire des grains. Je pourrais pas dire si c'est la quête. C'est bon, merci. Maintenant, une autre question de Gilbert Brault. « La résistance du groupe 14 est-elle pour l'application en poste seulement ou en pré, en poste? » J'allais à une celle-là. C'est surtout poste. En fait, dès qu'on trouve la résistance au groupe 14, vous diriez qu'il n'y a plus un poste qui fonctionne. Généralement, les pré vont continuer à avoir un effet, vont continuer à être efficaces. Par contre, l'effet résiduel du pré va descendre tranquillement. Puis, les individus résistants vont être contrôlés à la pleine dose. Par contre, il y a un certain seuil où, quand le résiduel va descendre, c'est les individus résistants qui vont germer en premier, comme elle germe tout au long de la saison. C'est vraiment les plants résistants qui vont germer en premier quand on va avoir un pré au groupe 14. Donc, même si on a mis un pré, il ne faut pas se fier seulement à un groupe 14 en pré parce que s'il y a des individus résistants, ils vont germer. Puis là, on va se ramasser avec une population résistante. Ça va la sélectionner. Il faut vraiment s'assurer d'arriver avec une bonne stratégie en poste si on utilise un pré du groupe 14. Mais les pré peuvent être utilisés. On a encore un petit peu de temps, Stéphanie. C'est bon. Alors, une question de Patricia Leduc. Pourquoi la marante tuberculée n'est pas sur certaines étiquettes d'herbicides? Simplement parce que dans le processus d'homologation, les compagnies herbicides vont tester, vont faire différents tests au Canada. Donc, la marante tuberculée, les mauvaises herbes homologuées sur les étiquettes doivent être testées en condition expérimentale. Donc, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas de marante tuberculée sur les sites expérimentaux qu'au Canada, en fait, que les compagnies ont essayées parce qu'elle n'était pratiquement pas présente. Donc, c'est à peu près normal de ne pas la trouver sur les étiquettes canadiennes. C'est bon. Maintenant, une autre question de M. Renne-Thibault. Est-ce que les nouvelles semences génétiquement modifiées sur le marché, en fait, sur le marché, à de multiples herbicides glyphosate dicamba 2KD peut aggraver la situation? C'est un outil de plus dans une gestion intégrée. On ne peut pas se fier seulement sur ça. Moi, je ne me fierais pas seulement sur ces technologies-là. Disons seulement arriver avec un glyphosate dicamba en poste, on ne réglera pas le problème. Il faut vraiment, M. Renne-Thibault va en parler tantôt sur les stratégies, mais moi, je ne me fierais vraiment pas seulement sur les technologies-là. C'est un outil de plus à notre cas, à notre arc, qui va nous aider, vraiment. Mais on ne peut pas se fier seulement là-dessus. Stéphanie. À moi, que ce soit une petite rapide, on aurait terminé la période de questions. Il y en aurait eu une, je pense, qui est intéressante. Ce n'est pas que les autres ne le sont pas. Je vais dire qu'il complémenterait. Oui, OK, c'est bon. C'est une question de Anna Merland. Combien de temps la semence peut rester dans le sol et pouvoir germer? La majorité des semences vont se dégrader ou germer à l'intérieur de cinq ans. Donc, si on effectue un contrôle strict, donc on arrache le tolérance zéro, il n'y a plus aucun plant qui produit des graines, vous avez une bonne chance de ne plus en avoir à l'intérieur des quatre à cinq années. Donc, ça demande beaucoup de travail, mais ça vaut la peine. Par contre, dans la littérature, il y a certaines graines qui ont demeuré viables à plus de 20 ans. Donc, ça va être à garder un oeil, mais je vous dirais, après cinq ans, vous n'en aurez presque plus. C'est bon, puis je voulais juste ajouter, il y avait des petites questions sur les stratégies. Monsieur Ardzer, dans la prochaine conférence, va répondre à ces questions-là. Si vous en avez toujours des questions, vous pouvez les envoyer au courriel. Brigitte, tu peux peut-être m'aider. Oui, juste webinaire avec un sgcacommercialmapac.gov.qc.ca. Vous pouvez simplement répondre au courriel que vous avez reçu avec le lien de connexion. Ça va me faire plaisir de prendre le temps de vous répondre. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Puis, les gens avaient d'excellentes questions. Oui, bien sûr. Continuez comme ça. Merci, David. Rien, c'est bien. Donc, maintenant, nous allons passer à la deuxième conférence. Nous sommes vraiment très heureux d'accueillir Dr. Bob Ardzer de l'Université Iowa State. Dr. Ardzer, I invite you to open your camera and your microphone. Welcome. Great to be here. I wish I spoke your language. That's okay. We found a solution. Just so you know, we are approximately 260 people online right now. Okay. So, I will give a few instructions and then we will start the video. Donc, ce que je disais à M. Ardzer, c'est qu'on est rendu à 260 personnes en ligne pour le moment. Je vais donner quelques instructions. Vu la langue anglaise, on a un petit degré de difficulté qui s'ajoute. Donc, vous voyez que M. Ardzer est avec nous en ce moment, mais sa conférence a été préenregistrée, ce qui nous a permis d'ajouter des sous-titres en français. Donc, la conférence est d'une durée de 45 minutes et nous aurons par la suite une période de questions d'une quinzaine de minutes. Nous allons bientôt commencer à diffuser la vidéo. Donc, vous allez voir la vidéo apparaître sur la plateforme Zoom. Si la qualité, on a fait des tests, ça fonctionne bien, mais si la qualité n'est pas optimale pour vous, dans les prochaines secondes, je vais mettre dans le clavardage un lien qui va vous amener sur la même vidéo, mais directement sur YouTube. Et à ce moment-là, sur YouTube, vous pouvez activer ou désactiver les sous-titres en français. Ça se trouve en bas à droite de la vidéo. Donc, je vais avoir besoin de votre attention encore quelques instants. Donc, pendant la diffusion de la vidéo, si vous avez de courtes questions, par exemple, pour préciser quelque chose qui est présenté sur certaines diapos, n'hésitez pas à les poser dans le clavardage. Docteur Hardzler est avec nous. Il va pouvoir répondre à ces questions-là pendant la diffusion de la vidéo. Je vous rappelle de toujours adresser vos questions à tous les panélistes et à tous les participants pour le bénéfice de tous. Si votre question est posée en anglais, Docteur Hardzler va pouvoir répondre directement. Et nous, on va faire le maximum pour traduire les questions et les réponses. Et si, pendant le clavardage directement, vous pouvez aussi poser une question en français. Et nous, on va traduire votre question et ensuite la réponse de Docteur Hardzler. Donc, ne gênez-vous pas que ce soit en anglais ou en français dans le clavardage de courtes questions pour éclaircir certains points qui sont présentés. Il va y avoir une période de questions après. On s'est gardé du temps. Donc, on vous demande de garder vos questions à développement pour la période de questions après la conférence. Et je suis rendue à le présenter. Donc, M. Hardzler est détenteur d'un doctorat de l'Université Iowa State, où il est professeur au département d'agronomie depuis plus de 20 ans. Il travaille dans le domaine de la recherche et de la vulgarisation universitaire depuis 1982. Il a développé une expertise sur les caractéristiques biologiques et écologiques des mauvaises herbes qui favorisent leur survie et leur propagation dans les systèmes de culture. Il est auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation permettant aux producteurs et conseillers de prendre de meilleures décisions dans la gestion des mauvaises herbes. Il va nous entretenir aujourd'hui sur la résistance des mauvaises herbes en grande culture en Iowa et dans le Corn Belt, plus particulièrement sur la marante tuberculée, ainsi que les facteurs qui ont contribué à cette problématique et les méthodes de lutte. Donc, je mets le lien dans le clavardage au cas où vous ne voyez pas bien la vidéo, mais Amélie va partir la vidéo à l'instant. Bonne conférence. Hello, I'm Bob Hartzler with Iowa State University, Department of Agronomy, and today I'm going to be talking about herbicide resistance, focusing primarily on waterhemp, but we'll talk about some other weeds. As I said, I'm from Iowa, so I thought I'd give a brief overview of our production system here. And we basically do corn and soybean, the minimal number of acres of small grains. Why focus on corn or soybeans? It's just all economics. With our environment and soils, that is what is going to pay the bills, and farmers have figured out that's how they can survive. Small grains, we just don't get the yields needed to make that economic. Our growing season is too short to double crop the small grains with soybeans, so basically corn and soybean production. If you look at the worst weeds that we're facing in the Corn Belt, and we describe the Corn Belt as from Ohio to the east, to Nebraska, to the west, and from Minnesota down to basically Missouri. And the weeds across that region are pretty much similar. Waterhemp by far is the most prevalent weed. It originated in southern Illinois, but has recently spread across the entire Corn Belt. And on the right, on this figure, I have the number of herbicide groups. I like to talk about herbicide groups. I was happy to see that your herbicide labels have the same logo system that we use. And so it's very easy for farmers to determine, you know, what herbicide group side of action is in a jug. And so what separates waterhemp from the other weeds is its ability to evolve resistance to a variety of herbicides. And so at this point in time, it has evolved resistance to seven different herbicide groups. We're running out of options. Canada fleabane, we call that mare's tail here. It has resistance to five groups. It's a really problematic weed for no-till farmers. And only about 25% of our acres are in no-till, so that limits the fields where Canada fleabane is a big issue. A giant ragweed only has resistance to two herbicide groups, but those are the groups that are most effective. And so the remaining options are not that effective. And so giant ragweed is a problem. And then we look at common ragweed, the foxtails, velvetleaf, and cocklebur. Those are the other important weeds in the region. But especially in the western Corn Belt, Iowa, Illinois, Minnesota, waterhemp is our worst weed. If you look at the resistance history in Iowa, it's fairly simplistic, I think you could call it. The first documented cases of resistance were identified in the early 1980s. They were in isolated areas. They didn't spread very rapidly. It was most common in the northeast part of the state. That's where we have a concentration of dairy farms. And on the dairy farms, more continuous corn, high use rates of both atrazine and simazine, and that led to the development of resistance in lambsquarters and smooth pigweed. Our problems with resistance really exploded in the early 1990s with the introduction of the group 2, or the ALS-inhibiting herbicides. And I can't remember which one was identified first, but we do have resistance in giant ragweed and cocklebur. I would estimate that probably less than 10% of the fields have ALS-resistant cocklebur. But again, most of our acres are not in no-till, so the Canada fleabane doesn't pose tremendous problems for our growers. But waterhemp, this is where waterhemp excels. Its ability to evolve resistance. And it really, waterhemp wasn't considered a problem until the development of ALS-resistant waterhemp in the early 1990s. Most weed scientists had no idea what waterhemp was until it just exploded, and it overtook the state in three or four years. It was pretty amazing. And at the same time that ALS-resistance developed in the waterhemp, so did the triazine-resistant waterhemp. If the waterhemp had stopped there, we'd be okay. But in the late 2000s, about 2009, I think, they identified glyphosate-resistant waterhemp in Missouri, and it spread into Iowa very quickly. Now, we just assume that the majority of fields have glyphosate-resistant waterhemp. And then, in the last 10 years, here in Iowa, we've identified resistance to the group 14 herbicides and the group 27 herbicides. In other states, they've identified resistance to the group 15 herbicides. Things like Mottolachlor, sold as Dual here, and then also the group 4 herbicides, 2,4-D and Dicamba. So, waterhemp just differentiates itself from other weeds by its ability to evolve resistance very quickly. My colleague, Prashant Jha, is conducting a survey to try to document how widespread resistance in waterhemp is in the state. So, in 2019, they collected populations from over 200 fields. They've only analyzed 70 of those fields so far, but this illustrates the distribution of resistance. So, essentially, over 95% of the fields have waterhemp that's resistant to the group 2, ALS, group 5, the triazines, and group 9, that's glyphosate. And also, we've seen, fairly common, one is resistance to group 14 and group 27 herbicides. So, as you can see, the resistance is very widespread. Now, the real problem with the waterhemp is not its ability to evolve resistance to individual herbicides, but it accumulates those resistances within populations. And so, in those 70 populations that Dr. Jha has evaluated, almost 90% have three-way resistance. So, that means they're resistant to three different herbicide groups. About 25% of the populations have four-way resistance. And we just expect this to continue to develop that the waterhemp across the region is going to continue to accumulate multiple resistances. And this is what is making management so difficult. So, what is driving the spread of multiple-resistant waterhemp? Well, it's the biological characteristics. I'm not going to spend time on this because somebody else is going to describe that. But, as you know, it's a prolific seed producer. It has a very prolonged emergence pattern. And it's dioecious. So, dioecious means that you have separate male and female plants. So, every time the waterhemp reproduces, you have mixing of genes. And this allows those resistance traits to accumulate very quickly. Then, finally, it's not highly competitive. And some people will say, well, why is that an advantage? Well, the advantage for waterhemp not being competitive is that growers have learned that in many situations, it's not affecting their yields. And because of that, they don't adjust their weed management programs. And several years ago, we did a series of meetings with growers and industry across the state. and we asked them to evaluate the meeting and just give us any comments. And this is a comment from one of a retail agronomists basically stating that farmers are realizing that the waterhemp's not affecting their yield. It doesn't slow down their combine. So, they say, why should I change my management program? So, they've come to accept low densities of populations in the field. That allows the seed bank to increase. And that is what is driving the evolution of resistance to new herbicides. And another problem is that it's so widespread. I am sure waterhemp occurs in every field in the state that most growers don't take the effort to try to limit the spread. They just assume that the waterhemp is already in all their fields. So, why take the time to clean out combines? And we know that by cleaning out combines, we could slow the spread of resistance across the landscape. But just during the time constraints of harvest season, not many people take the effort to reduce the spread. So, how are we dealing with herbicide-resistant waterhemp? Well, what we've been promoting, simply because it's what best fits our system, is the efficient use of herbicides. And when we describe efficient use, we talk about using multiple effective herbicide groups. And so, we tell growers that they need to make sure that in every year, whether they're in corn or soybeans, they have to make sure that they're using multiple herbicide groups that are effective against waterhemp. And we've spent a lot of time trying to help growers develop the ability to evaluate their programs and determine whether or not an individual herbicide is effectively controlling the waterhemp. Basically, what you need is redundant weed control. So, if you're using a pre-emergence herbicide, you need to use that herbicide at a rate that provides a very high level of control, hopefully 95% control. And then you need to come in with a post-emergence product that also provides 95% to 99% control. And so, a lot of people say, well, if this herbicide is providing 95% control, why should I use another herbicide that provides 95% control? That's overkill. But that is what we need to do to reduce the rate that waterhemp evolves resistance. And there's a great study out of Illinois that documents this. And so, in this study, the researchers collected waterhemp from fields in 2010. They were working with retailers in the area so they were able to get the records for the herbicides that had been used in those fields for the six years prior to their sampling. And so, they could look at the presence of glyphosate-resistant waterhemp in relation to the herbicide programs that had been used. And basically, what they found that in fields where the farmers had averaged less than two herbicide groups per year, 80% of those fields had glyphosate-resistant waterhemp. Whereas, fields that averaged more than two herbicide groups per year, only 15% of those fields had glyphosate-resistant waterhemp. So, clear evidence in growers' fields that using multiple herbicide groups can be effective at delaying the onset of resistance. Now, what we need to keep in mind is that this only delays the onset of resistance. And so, this study was initiated in 2010. By 2015, both in Illinois and here in Iowa, the use of multiple effective herbicides had failed. And so, the majority of fields in the Midwest had waterhemp that was resistant to waterhemp. So, simply using herbicides alone is not going to prevent the evolution of resistance. So, let's talk briefly about what our herbicide options are. And I always like to say that waterhemp is a wimp. It's not very competitive with crops and it can be fairly easy to kill with herbicides. The problem is because that prolific seed production, even if you get 95-99% control, that is not sufficient because of the size of the population. The prolonged emergence pattern of waterhemp really complicates the management. With a lot of weeds, if we can control those weeds for the first four weeks after planting, we've won the game. But with waterhemp, you need to get effective weed control until that crop canopy fills. And that's where it gets difficult utilizing herbicides. We've also found that once we find an effective herbicide, if we rely on that herbicide to a large extent, the waterhemp is going to develop resistance fairly quickly. The prevalence of glyphosate resistance waterhemp is the prime example of that. And so when looking at developing a herbicide program, you also have to consider what herbicide groups is the waterhemp already resistant to. And this is where it can be difficult. You really have to pay attention to how effective your herbicides have been in recent years to determine whether or not the waterhemp might be resistant to a group 14 herbicide, a group 4 herbicide, what have you. So when we're looking at developing a herbicide program, that pre-emergence program is critical. You need a really strong pre-emergence program so you're minimizing the population that's exposed to your post products. If you cut back on your pre-program, that means your post-emergence program is controlling the majority of the population. And you will select for resistance very quickly to those post programs. So there's several herbicide groups available in corn. Here in Iowa, probably the most relied on would be the amide herbicides, things like metolachlor, acetylchlor, pyroxysulfone. The HPPD inhibitors, the group 27 herbicides. Those are highly effective on waterhemp. The resistance to that herbicide group is starting to spread across the landscape. But again, in most of our fields, we can still rely on those products. Atrazine also is fairly effective. But here in Iowa, the majority of the waterhemp is resistant to atrazine. So we don't view that as an option. And I suspect that the waterhemp that's moving into Quebec probably already has resistance to triazines. In soybeans, we have the amide products. Again, metolachlor, pyroxysulfone, acetylchlor, some of the popular ones. The PPO inhibitors, pre-emergence, these would be products such as flumetzalam and sulfentrazone. So they can provide fairly effective control. Metribuzin, a lot of the triazine-resistant waterhemp has metabolism-based resistance. And just wanted by the different structure that if you have a triazine-resistant waterhemp, there's a good likelihood that metribuzin will still control it, whereas atrazine wouldn't. But again, I'm not sure what form of resistance might be moving into Quebec. But metribuzin might be an option. The dinitrinalin herbicides, herbicide group 3, things like pendimethalin, trifluralin, they are not especially strong on the waterhemp, but they can provide some activity. And in some situations, they might be a good option. But probably more important than the specific product you use is the rate. Because of that extended emergence pattern of waterhemp, it's really important to go with the maximum rate for your soil type to try to extend the control as late into the season as possible. Post-merge herbicides, we like to stress that you're using the post products to control escapes, not as a front line. So the goal should be to try to get complete control of the waterhemp with your pre-emergence program and then come in with your post option. Timely application is critical. And then you really need good coverage. And in soybeans, with the PPO inhibitors, the group 14 herbicides, you know, getting your spray volume up, high pressure, low ground spread on your sprayer can greatly improve the coverage and the activity. So if we look at the herbicide options we have in corn, the group 27 herbicides, those are very effective. We like to add a little bit of atrazine to those HPPD inhibitors because that provides synergistic activity. I know you do have some restrictions and so that may not be possible. But adding a, you know, a half a kilogram per hectare of atrazine to a group 27 herbicide can greatly improve its activity. Dicamba can be very effective. Need to make early applications to reduce the likelihood of entry. And then glufosinate or Liberty can be effective if you're planting Liberty link hybrids. The Liberty here in our environmental conditions with our cool weather isn't as consistent as it is in the southern US. So we don't see a lot of use of Liberty. But with good management, it can provide another option. In soybeans, we do have the PPO inhibitors and glufosinate. Again, we just assume that glyphosate no longer is going to provide effective control of waterhemp. And I suspect that the waterhemp that's moving into Quebec is probably glyphosate resistant, but that may not be the case. We do have new options in the last few years, the Xtend soybeans that are resistant to Dicamba. And so we have two different formulations of Dicamba and Genia from BASF and Xtendimax from Bayer. And they can provide effective control. Timeliness of application is very important. You let that waterhemp get more than, do my conversion from inches, more than 10 centimeters. The consistency in control is really going to drop off. So we would recommend, you know, four to eight centimeters in height for most consistent control. Enlist Soybean, they allow the use of 2,4-D, two formulations at this point in time. Enlist One or Enlist Duo, which has a glyphosate tank mixed with it. It's a amine formulation, so very low volatility. We've experienced large problems with off-target movement of Dicamba. There have been changes to the label for the upcoming year and we'll have to wait and see if the new volatility reducing agents that need to be used with these formulations will reduce some of the problems we've seen with off-target movement. And I think it's important to realize that the growth regulator herbicides, whether it's 2,4-D or Dicamba, neither of them are excellent on the pigweeds. If used properly, they give very good control, but they're not like glyphosate was on waterhemp when it was first introduced. So they need really good management and as I've mentioned in other states surrounding Iowa, populations have been identified that are resistant to the 2,4-D and Dicamba. So you need to use them in combination with alternative strategies to protect the value of those products. So as I mentioned, the prolonged emergence pattern is what really complicates waterhemp. Most of our growers do a great job of controlling waterhemp for the first four weeks after planting, but then those late season waterhemp come on and those are the ones that are difficult to manage. So this graph illustrates a strategy a lot of our growers are using now what we call a layered residual application. So the little green hills, they represent the waterhemp emergence. So here in Iowa, we typically see waterhemp, a few waterhemp emerging in early May. We typically start planting corn mid-April and would like to be done planting corn by first of May, first week of May, and then we move into soybeans. So most of our soybeans are planted by May 10th, I would guess, in most years, but some years we have really wet springs that delay things. So our crops are in the ground in the early part of May, but waterhemp doesn't hit peak emergence until the second or third week of June. And so why we have such problems with our pre-emergence products is we apply our pre-product at planting and as soon as it's applied, that pre-emergence product starts to degrade. And so that horizontal line represents the amount of pre-emergence product needed to control the waterhemp effectively. And so our pre-emergence products typically have broken down to a non-effective level by the time waterhemp hits peak emergence. And so with a layered residual, what we do is we make a post-application application. Towards the end of May, typically about three weeks after planting is the recommended timing, we make our post-application and add additional pre-emergence product. And in this situation, our only residual product we have that we can apply post-emergence in soybeans would be the group 15 herbicides. So products like Acetochlor, there's a special encapsulated formulation of Acetochlor that reduces the soybean response, Pyroxysulfone, Soldazidua here, or Metolachlor can be added to that post-application. And so we want to apply that post-application earlier than we typically would. I like to say you might wonder why do I use a post-emergence product because I'm not seeing any waterhemp in the field yet. Because hopefully your pre-emergence product is still active. But you want to get that product out there when the soybeans are about the V2, V3 stage, just to make sure that that herbicide reaches the soil rather than getting intercepted by the soybean canopy. And so by using that layered residual, we extend the control much later into the season and we greatly reduce the percentage of the population that's exposed to the post-emergence product. Now another strategy that's very effective on this later emerging waterhemp would be to go to narrow row spacings. The majority of our soybeans are planted in 76 centimeter rows. Our growers do that, not because they're still cultivating, but in many parts of the state white mold can be a problem. And the white mold is a disease that moves in and it does much better in a very dense canopy. And so when you get a dense canopy in the narrow row spacing, that traps the moisture and the white mold is a bigger problem. And so some growers just are afraid of the white mold. They don't like having to deal with the extra planter units going to 38 centimeter row spacings. And so they stick with the wide row spacing. But this data here is looking at the seed reduction, the seed production of waterhemp, how it's affected by narrow row spacing. And so, you know, the waterhemp that emerges close to planting, the effect on row spacing is not that much, maybe 20, 30 percent. But the later emerging waterhemp, if you look at V4 here, you're reducing the seed production by 80 percent by going to narrow row spacing. And so by enhancing the competitiveness of the crop, you can greatly reduce seed production. And that is a really critical factor when we look at trying to manage waterhemp. We're seeing a big increase in the use of cover crops. I think this is another excellent tool to reduce our dependence on herbicides. Weed management is not driving the cover crops, but it's starting to gain momentum. But several factors have limited the adoption of cover crops. One is just the cost of the seed. And many years there is cost share available to help growers start using this practice. As I mentioned earlier, only about 25 percent of our acres are no-till. And so that greatly reduces the value of using a cover crop if you're going to till before planting your crop. We have a relatively short growing season. And so that makes it difficult getting cover crops established. It's simply because by the time we get the crops out in some years there may not be enough growing degree units to get the cover crop out of the ground. And then it also just adds complexity to a relatively simple cropping system. And so some of our growers are a little bit hesitant to go to this approach. But this is some research documenting the value of cover crops in suppressing weeds. This is from Georgia, I believe. And they are looking at suppression of Palmer amaranth. But I think Palmer amaranth would respond identically to waterhemp. And so on the x-axis is the cover crop biomass. And on the y-axis is the suppression. And you can see that as the cover crop biomass increases, you have greater suppression of waterhemp. And so the problem we have here in Iowa is with our short growing season. Growers try to maximize that growing season to maximize yields. And so that picture on the right is the typical amount of growth you would get at the time of planting. And that's just not enough to provide a high degree of suppression. And so that blue bar that represents the typical amount of biomass you would get with a termination date associated with our normal planting dates. So in order to get the maximum benefit of cover crops, you need to delay planting by at least two weeks, maybe even a month. And a lot of growers are hesitant to do that just because that's going to impact their yield potential. But this is some recent research from, again, my colleague, Dr. Jha. This is a study looking at both row spacing and cover crop. And so on the picture on the right, you can see where we had a rye cover crop. On the left, there's no cover crop. And so you can see the difference in the amount of water hemp. If you could look really closely in there, you could see the water hemp is starting to break through the rye residue. The rye residue just doesn't stick long, around long enough to provide full season suppression under most of our conditions. So in this case, the cover crop was terminated on May 20th. Again, our growers like to be planting typically in the first week of May. So we delayed termination by two weeks. And at that termination date, 4,600 pounds of biomass. And so you can see that it did provide some significant suppression of the cover crop. I believe about 30% reduction going from no cover crop to the presence of the cover crop in 30 inch rows. And if you added narrow rows, you got another 10-15% reduction. So the cover crops by themselves is not enough to take care of your water hemp problem, but it adds to the program and helps reduce the selection pressure we're placing on the weed with our herbicides. And that's what we need to do. So, you know, we like to stress that diverse crop rotation would be the best option. Brigette told me that, you know, you do have a greater variety in crops. And basically, what we've seen is that with a diverse rotation, it's really the difference in planting tastes that contributes to weed management. And so Dr. Liebman, one of my colleagues here, has a long-term study looking at weed management in either a two-year rotation, which would be our corn-soybean versus a three- and a four-year rotation where they incorporate a small grain with the legume. And so on the left side of this graph, this is all relative numbers. But you can see that by going to the diverse rotation, they're reducing the amount of herbicide by 90%, whereas there's no difference in the size of the seed bank depletion. And this experiment, large experiment that has lots of water hemp in there, but they are able to stay on top of the water hemp in that diverse rotation with a large reduction in herbicides use. So if we can go to diverse rotation, that would really help us manage the water hemp, something with a different life cycle than the corn or soybeans, simply because the water hemp is emerging at the same time as those crops are getting started. So if you get a small grain in there, you have a canopy established earlier in the season and greatly helps manage it. Now something that we have high hopes for in the not so distant future is harvest weed seed control. And so the objective of this is to destroy the weed seed at harvest. This tactic has been developed in Australia where their herbicide resistance problems are far greater than ours at this point of time. I suspect in another five, 10 years, we will have caught up to Australia. And there's several approaches that can be used. I'm just going to be talking about chaff lining and seed destructors. The seed destructors, I'm sure many of you have heard about the Harrington seed destructor. It's basically a cage mill that you attach to the combine and you separate the chaff from the straw that goes through the combine, run that chaff. And that's where the weeds are, seeds are through this cage mill grinder. And this is what happens to the seeds. So those are some waterhemp seeds that have been run through one of these seed destructors. So the chaff, and so the, looking at chaff lining, this is a really a simple way to get started with harvest seed weed control. There's inserts that you put in the back of your combine that basically separate the chaff from the straw and drop it directly behind the combine. And it's been shown that 95% of the seed that enters the combine is going to be in that chaff line. And so what you need to do is figure out how best to manage the weeds in that chaff line. And so that's, we're doing research now to best figure out how to deal with it. Ideally, you'd be in a no-till situation because if you use tillage, you just redistribute those seeds. But basically what it's shown is that you're concentrating over 90% of the seed in that small area. And if you can find a way to deal with the weed and that seed in that chaff line, it's going to be much easier than if the seed is distributed across the entire area. And again, it's a relatively low cost option. We purchased a unit from Australia and it costs about $5,000 to ship it here and insert it into the back of the combine. And it can go in and out of the combine in a couple hours. So it's a handy little tool that's being widely used in Australia. And I expect to see it being used here in the Midwest in the next two or three years. The grinders, those are being still being developed. Redecamp, which is a company in Saskatoon, they have a, they're working closely with John Deere and they now have a unit that is built. So it goes directly into the back of the combine. It only needs, you can turn it on and off. So if you're in a field that has very few weeds in it, you could turn it off and not run it through it. But then if you go into a field that has lots of weed escapes, you could turn it on. And those costing anywhere from at least a couple of years ago, 70 to $110,000. But I think the cost will come down. But I think harvest weed seed control is something that we're going to see being used widely here in the Midwest in the next five years or so, because it's a great tool that can easily fit into our cropping system and help reduce pressure on the herbicides. So I was asked to talk about what the government is doing to help manage resistance. And basically, both the federal and state governments here in the United States are reluctant to micromanage. And I think that makes sense. It's just impossible for somebody in the EPA to dictate how a farmer should use herbicides to manage resistance. So there's no restrictions on herbicide use based on concerns of resistance. All of the labels nowadays have some really vague statements stating that resistance is a problem. Make sure to use a diversified program. The ENLIST-1 label, again, and that's 2,4-D, for use on 2,4-D resistant crops. It had a really interesting statement, basically stating that the continued availability of that product is based on farmers using it responsibly. And whether or not the EPA would actually repeal that label if 2,4-D resistant weeds developed, it's hard to say. We already have identified 2,4-D resistant waterhemp. So I think it's sort of a pretty weak threat, and I can't imagine the government repealing a label simply because resistance is appearing. We do have state noxious weed laws, but these are highly variable, and most are really not targeted at reducing the spread of agronomic weeds. So noxious weed laws have done little, if anything, to help us manage resistance. So I thought to talk a little bit about Palmer amaranth. Many of you, I'm sure, have heard of Palmer amaranth. It's nearly identical to waterhemp, and it's my belief that when they're less than 20 centimeters in height, it can be very difficult, if not impossible, to differentiate the two. So Palmer amaranth is native to the southwest U.S. and has been moving eastward and now northward in the past 10 years is when it's moved north into the corn belt, whereas waterhemp is native to the central plains. So Palmer amaranth again moved east in the 1980s and showed up in the corn belt in the 2010s. How is it moving? Primarily equipment. That's how a lot of our infestations have gotten. Cotton seed. A lot of our dairy farms will import cotton seed from the south as a dairy ration, and a lot of times that cotton seed may be contaminated. Native seed mixes were an issue in one year. In 2016, we had a big enrollment in government set-aside programs for establishing native prairie plants, and the local seed producers didn't have enough seed to satisfy that demand. So those seed producers purchase seed from areas where Palmer amaranth is present, and a lot of that seed was contaminated. So that was a scare in 2016. The seed companies have done a really good job of cleaning that up, and so it's not the problem it was that first year. And then we think animals occasionally can carry it over. My colleague at the University of Missouri documented that waterfowl can spread Palmer amaranth seed over long distances. But I think currently now with the native seed mixes problem being largely taken care of, movement of equipment from areas with Palmer amaranth into the corn belt has been one of the biggest problems we've seen. Some people wonder, well, how bad of a problem is Palmer going to be? As I mentioned, waterhemp is not a strong competitor. It takes a really high population to impact crop yields. That's where Palmer amaranth differentiates itself. It's much more competitive, and can be much more damaging on crop yields. But the key factor is that Palmer thrives with high temperatures earlier in the growing season. And so with the environment that we have here in the northern corn belt, and I suspect that you what you have, is I think waterhemp is going to continue to be the dominant amaranth problem. Palmer amaranth we know can survive, but we haven't seen it taking over from fields that already have waterhemp established. And there's been different approaches to Palmer amaranth here in Iowa. We just sort of have said, well, let's just see what happens. And this is, and so if you're not familiar with Minnesota, it's directly above Iowa. They are much more protective of their natural resources. So they're concerned about about the establishment of Palmer amaranth. And so that field there is a site where Palmer amaranth was introduced in a native seed mixes. And so what they've done, they're going there trying to burn any seeds that had fallen off Palmer amaranth that were in that field. Whereas here in Iowa, that's a picture from 2019, where I just accidentally came across a stretch of road from the interstate to a soybean processing facility that was solid Palmer amaranth along the road ditch. And I contacted the county notified them of it. I went back this year, same time, and it looked exactly the same. So they really haven't done anything to try to manage the Palmer amaranth. So we're just trying to make people aware of the concern that they need to try to prevent Palmer amaranth from becoming permanently established in the area. So to summarize, waterhemp is ideally adapted to our herbicide based production system. And it's going to rapidly evolve resistance to any herbicide that is widely used. So how would I recommend dealing with the waterhemp since it's not spread throughout Quebec at this point of time? Well, early detection rapid response. If you can prevent the waterhemp from getting established in your fields, that is going to save you a lot of money in the long run. So familiarize yourself with waterhemp, learn how to differentiate it from the other pigweeds you might have. And as soon as you detect it in a field or any non-crop area, do your best to eradicate it. You need to focus on waterhemp seed production, not crop yield loss. I think this is what has really hurt us here in the Midwest is because of the relatively low competitiveness of waterhemp. We had a lot of farmers that were willing to accept low populations because they weren't affecting yield. And that is what has driven both the spread of the waterhemp and the evolution of new resistances. And then finally, you need to use the diversity in your management tactics. Herbicides can be very effective, but if that's all you do, the waterhemp is going to beat them very quickly. So you need to evaluate your individual cropping system and determine what alternative tactics to herbicides that you can incorporate. And this will help keep the waterhemp in bay and slow the evolution of resistance. So appreciate your time and hope I can answer some questions. Wow, thank you very much, Dr. Hartzler. Merci, merci beaucoup, Dr. Hartzler. Je dois vous dire que, comme vous avez pu voir, il fait des commentaires sur le Québec, donc il nous a vraiment préparé cette conférence-là sur mesure, donc on est vraiment contents et privilégiés. Thank you, Dr. Hartzler, for your time for preparing this conference and also for bearing with us with all the French and English messages in the chat section. So thank you so much. Donc, on va avoir une période, une petite quinzaine de minutes pour des questions. Donc, il y a certaines questions dans le clavardage qui vont s'ajouter. Il y en a qui n'ont pas encore été répondues. Donc, Stéphanie va poser la question en français et moi, je vais la poser en anglais au Dr. Hartzler. Il va répondre et je vais traduire sa réponse. Ok, alors on y va. Première question de Patricia Leduc. Est-ce que l'atrazine est essentielle avec l'herbicide Laudis? Ok, tu t'es placé là. Ok. Donc, the question, Dr. Hartzler, is atrazine essential to the herbicide Laudis? Atrazine really enhances the activity of the group 27 herbicides, whether it's Laudis or one of the other group 27 herbicides, but they are still effective on waterhemp without the addition of atrazine. The atrazine probably helps out more on more difficult to kill weeds. So where we see the big difference is when we're using Laudis or another group 27 herbicide for giant ragweed, the morning glories, cocklebur. But waterhemp group 27 herbicides work pretty good by themselves. Ok. Donc, sa réponse, c'est que l'atrazine, généralement, va améliorer l'efficacité des herbicides du groupe 27, mais l'herbicide en tant que tel est quand même efficace sur l'amaranth tuberculée. L'atrazine va plus aider dans des situations où on a des mauvaises herbes un peu plus difficiles, par exemple, sur la grande herbe à poux. Stéphanie? 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 Ok, so we had a comment from David, the first who gave a talk this morning. He forgot to mention in his presentation that we discovered in 2020 a waterhemp population in quebec which is resistant to group 27 this population is also resistant to groups 2 5 atrazine and metribuzine and group 9 so what would be your recommendation for this grower um so starting off with uh you know a pre-emergence program using one of the group 15 herbicides um metolachlor seems to be a little weaker than some of the other group 15 herbicides but for most populations it still has is good activity um so it is an option um and and post emergence um we have a lot of growers that are using dicamba so the dicamba in corn is it's always been relatively popular here in iowa because our use of atrazine is limited because of our high ph soils um and with dicamba in corn it's generally less risk of off-target movement because applications are made earlier in the season with cooler temperatures so with that population i i would think the group 15s are essential with a really strong pre-program and then post-emergence here since essentially limited to dicamba or 2-4-d if you have the enlist uh corn hybrids okay i'll translate that as best as i can uh donc lui ce qu'il recommande c'est d'utiliser un bon programme de pré-émergence avec un groupe 15 le metolachlor peut être un petit peu plus faible parmi parmi ce groupe là mais quand même peut bien fonctionner aussi en poste il ya moins d'options donc on peut il suggère peut-être y aller avec un dicamba dans leur cas eux c'est souvent utilisé dans le maïs parce que ils sont limités à cause des ph élevés dans les sols ils peuvent moins utiliser la trazine et aussi le dicamba dans le maïs c'est un peu plus intéressant que dans le soya parce qu'il y a moins de risque de dérive dû au fait que c'est appliqué plus tôt en saison ben c'est-à-dire que ouais c'est moins de risque de dérive moins de cultures environnantes qui peuvent être touchées mais aussi le 2-4-d là qui pourrait être utilisé aussi en poste Stéphanie gêne-toi pas si tu veux compléter les réponses C'est bon Donc on est prêt pour une autre question c'était une question de Louis Robert Est-ce qu'une culture de blé d'automne en rotation avec le maïs et le soya permettrait un certain contrôle dans la marante tuberculée et est-ce qu'il y a des données disponibles par rapport à un tel effet? Ok, so the question is would rotating corn and soybean crops with winter wheat provide some some effect some efficiency in controlling waterhemp do you have any data showing such an effect? Yes, so I showed some data from the one rotation study that has wheat either under seeded with clover and so that'd be one year out of corn or soybeans and two year or then under seeded with alfalfa where it'd be out of corn and soybeans for two years and it's very effective. Simply because the small grain establishes the canopy so early in the season that the waterhemp just can't compete with that canopy. Now it does take good management. We had an organic farmer here in central Iowa and he was struggling with waterhemp even with the diverse rotation and the problem was that after they harvested the wheat there'd be new flushes, new emergence of waterhemp. And he was allowing those waterhemp. And he was allowing those waterhemp that emerged after the wheat was harvested to produce seed. And so that allowed the seed bank to increase and cause problems when he went back to corner soybeans. So the diverse rotation is great but it still takes management to make sure that the waterhemp doesn't take advantages of any openings in that system. Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah. That's all. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah. en saison. Super, merci. Ensuite, une question de Monsieur Denis Ruel. Peut-on penser qu'un jour des moyens de contrôle biologiques, par exemple des champignons parasites ou autres, pouvant nuire ou réduire fortement la floraison ou la production de semences des plants soient développées ou actuellement en développement? Oui. OK, so the question is, are organic solutions in development, for example, parasitic fungi or other things that can reduce the reproduction of waterhemp? People have looked for biological and there hasn't been any success that I'm aware of at this point of time. There's a company in Israel that is looking at using sterilized pollen and so the theory and they've shown it it can work is they produce pollen in a greenhouse and sterilize it, I think, using UV light. I'm not sure about that. And then when waterhemp escapes are starting to pollinate in the field, you would spray the field with the pollen and so that and you overwhelm the 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 natural pollen and so you prevent seed production. So that's the one biological control that I'm aware of that is in the actual field testing scale and I should be more open and thinking that it'll work but I'm just not sure. But it has potential. So thank you for the question Denis that we know well. So what he responded is that there are things who have been studied at his knowledge if there's no success until now. He tells us something that could be promettent. It's a company in Israel who uses the pollen sterile of the plant. So he said that could work the theory behind that it's that they produce pollen in serre they sterilize with rayons UV he is not certain then when there's an échappé of tuberculia to champ this pollen is appliqued to champ and on come saturer the plant of this pollen which is not viable so on empêche the production of grain so it's like to test present he said he tried to be optimistic he hope that will work but it's one of things that he heard until now we will take at one one of the time we have three questions thank you to the participants it's fantastic is a question of lisa némont is a mélange in réservoir de bromoxynil et d'un groupe 27 sont fréquemment utilisés et sont une bonne option en post levée dans le maïs est ce que ça procurera un effet synergique avec le groupe 27 et est ce que s'aidera au contrôle de la marante tuberculée ok is bromoxynil and in combination with a group 27 tank mixed together is it commonly used would it in post emergence application in corn would it boost the group 27 efficiency and would it help for water ham control um i'll plead ignorance we bromoxynil is no i don't think it's available in iowa anymore it was um fairly commonly used but then when water hemp took over bromoxynil is just weak on pig weeds and so um i haven't seen any trials with bromoxynil and companies have looked at a lot of the older products for water hemp and nobody that i'm aware of has tried to evaluate bromoxynil so that sort of tells me that um it just doesn't have the activity but that's just um my guess since i'm not aware of anybody looking at it so that tells me it must not work response is that to his knowledge it's not really disponible in Iowa the bromoxynil I would say it was used before but it's something that's quite bad on the amaranth they don't any excès on this herbicide there so it seems that it's not very effective on would have a last quick I I déchiré parce que on a vraiment passé 15 minutes je veux pas qu'on prenne du retard mais une petite rapide est-ce que le MCPA offre un meilleur contrôle dans le maïsque le dicamba ou le 24D ok is MCPA in corn better than dicamba or 24D against water hemp again we we don't use MCPA I think 24D and dicamba than the two growth regulators used throughout the corn belt MCA from my knowledge is it's more widely used in small grains and so since we don't have small grains it's just not marketed in the state I don't think it would have any better activity on water hemp than the 240 or dicamba ok donc ce qu'il dit c'est qu'ils utilisent pas beaucoup le MCPA en Iowa comme vous avez vu au début de la présentation très peu de petites céréales cultivées dans cet état donc c'est pas commercialisé c'est beaucoup le 2KD et le dicamba qui sont utilisés donc ils pensent pas que ce serait nécessairement meilleur mais il peut pas se prononcer plus que ça puisque c'est pas un herbicide qui est couramment utilisé je pense que je vais être obligée d'arrêter il en resterait une puis il me semble que j'aurais le goût de la poser une petite dernière ok on espère que tout le monde va nous pardonner si on étire un petit peu le temps ça vaut la peine je pense en fait c'est Jean-François Follet qui demande est-ce que vous préférez les technologies extend and list la technologie liberty link do you prefer extend or enlist technologies compared to liberty technology oh you're going to get me in trouble for activity on water hemp enlist or extend will be more consistent than liberty but with the the extend and then this again my opinion the restrictions on applications with our environment it almost forces farmers to apply it off label because if you follow the wind restrictions the hours available during the day it forces growers into a corner that in most years I think they have to violate the label to get the acres covered for a small grower with lots of flexibility I think they could make the dicamba work but when the size of our operations and the number of sprayers I just think that makes it very difficult and the list has a lot more flexibility we don't have a lot of high value crops in Iowa which most of our fields are surrounded by corn and soybean fields and the off-target drift of 2,4-D poses less of a risk than off-target drift of dicamba so I think we'll see enlist acres grow now just because of the difficulty in managing dicamba and the liberty just it just hasn't been consistent and that's an issue in our environment again with the cool temperatures that we often face during our application windows it doesn't have the consistency that other products does ok je vais essayer de résumer donc c'est ça extend enlist a donné des des résultats plus constants avec le extend bon les restrictions sont très sévères c'est comme difficile pour les entreprises agricoles surtout celles qui ont des grandes superficies de respecter toutes ces restrictions là enlist offre un peu plus de flexibilité sur dans son application moins de restrictions donc il soupçonne que les superficies qui vont utiliser ces technologies là vont augmenter c'est il faut dire c'est moins de cultures sensibles autour c'est très beaucoup de maïs soya donc c'est peut-être moins problématique au niveau de la dérive vers les cultures sensibles même si la dérive c'est toujours une préoccupation pour ce qui est du liberté ça n'a pas toujours donné un contrôle constant parce qu'il faut avoir des températures assez élevées donc c'est ça son conclusion sur ces technologies il faut vraiment avancer so that's the end of our question period we allowed ourselves to extend it a little bit so thank you very much dr Hartzler for being with us and if we get other questions we'll send them to you by email and if you want to sit in and watch the next conference you're you're welcome thank you very much really enjoyed it bye donc nous allons passer à la dernière conférence c'est le titre c'est le semi direct de soya dans le seigle roulé en grande culture au québec présenté par madame julianne wilkinson et monsieur michel thibodeau donc je vais inviter julianne à ouvrir sa caméra donc elle est en compagnie dans la même salle que monsieur thibodeau bonjour à vous deux bonjour je les présente julianne wilkinson occupe un emploi de chargé de projet en production végétale biologique au CETAB plus au fil des ans elle s'est spécialisée dans la sélection végétale et la régie des grandes cultures biologiques elle sélectionne notamment les variétés de blé de soya de maïs grain et d'engrais verts adaptés à l'agriculture biologique elle évalue la séquestration du carbone et le potentiel de réduction des gaz à effet de serre par les systèmes de production en grandes cultures biologiques et en collaboration avec des entreprises agricoles comme on voit aujourd'hui elle développe une technique de semi-direct sur seigle roulé pour les grandes cultures monsieur michel thibodeau excusez a pris la relève de la ferme germanie au centre du québec en 1986 avec son épouse il a conduit la ferme en élevage jusqu'en 2014 année où l'entreprise a commencé à produire uniquement des grandes cultures désolé l'entreprise est certifiée biologique depuis 2018 et compte 240 hectares cultivés en maïs, soya, blé d'automne, blé de printemps, poids, sarrazin et seigle les lombes sableux de la ferme sont fragiles à la déstructuration ce qui l'a amené depuis trois ans à abandonner le cerclage et à mettre au point une technique de culture sur paillé de seigle avec entre autres la collaboration de madame Wilkinson je vous laisse la parole merci beaucoup on va avoir des problèmes techniques là bon donc un peu comme la description qui vient d'être faite on va être rapide là-dessus bon c'est depuis 2014 qu'on est en grande culture dans la région des Bois-Frains donc c'est une région à 2450 unités thermiques c'est pas très très pour les régions les plus chaudes la production bien c'est sur le blé, maïs, soya, seigle, poids et sarrazin puis on va ajouter la caméline en 2021 certifiée bio depuis trois ans les objectifs agronomiques c'est d'abord de développer un sol riche et vivant puis d'augmenter la diversité du sol en insectes, bactéries, champignons qu'est-ce qui, je dis objectifs agronomiques parce que quand on a fait avant ça on fonctionnait beaucoup en semi-direct puis on avait une préoccupation constante du sol la journée où on a fait la transition biologique bien on a été surpris un peu par le nombre d'interventions qu'il fallait faire au sol puis entre autres avec beaucoup d'équipements de sarclage mais aussi des équipements de préparation de sol comme le, que ce soit le labo qu'on pratique pas beaucoup mais en tout cas avec la déchaumeuse aussi puis avec les sarcleurs rouges tout ça puis comme l'a dit Brigitte bien nos sols sont quand même l'ombre sableux, l'ombre limoneux des sols qui ont des structures assez fragiles à travailler tant en période humide qu'en période sèche puis aussi des sols qui ont des pierrosités très variables donc de faible à très élevé qui occasionnent beaucoup de problèmes au moment de la récolte si on est pris pour faire du soya par exemple puis qu'on a sarclé puis un autre détail qui n'est pas négligeable c'est que c'est très, très abrasif pour toutes les machineries incluant les sarcleurs qui travaillent dans le sol comment on en est venu là? bien au départ on voulait c'est sûr qu'on les prémices de départ c'était d'abord d'avoir un bon établissement de sec ça, ça va de soi mais on a tenté un peu une couple d'années avant d'arriver à prendre un peu le tour puis on regardait ce qui se faisait ailleurs puis la saison nous autres on en est venu à conclusion que la saison chez nous est trop courte pour envisager faire un soya par exemple après le roulage qui se fait autour du 15 juin après la floraison donc on avait mis ça de côté on avait vu aussi dans la littérature qu'il y avait beaucoup d'échecs de population de soya surtout à cause que le soya est semé finalement souvent sur des rangs carrément sur des rangs de seigle ou dans une période où le seigle a tout pris l'eau donc la germination était vraiment vraiment moins bonne puis finalement on avait vu qu'à certains endroits il y a des essais de roulage qui avaient été faits après quelques semaines après le semis de soya puis ça ça nous ça nous travaillait un peu plus cette possibilité-là c'est là qu'avec mon conseiller Alexandre Tourigny on est venu à l'idée de laisser peut-être laisser une bande sans seigle qui va accueillir l'année suivante le soya puis qui va permettre en tout cas une meilleure condition de semis puis en même temps qui va nous permettre d'avoir un tapis de seigle quand même en clérant le soya donc on a mis ça au point en 2017 à l'automne 2017 on a mis toutes nos choses en place pour avec les semoires tout ça pour être capable de semer ce patron de semis-là on a mis trois rangs de seigle dans l'image qu'on voit là il y a sûr qu'il y avait beaucoup de trèfle incarnat parce que c'était un retour de blé puis le trèfle avait eu tant de grené mais en réalité ce qu'on fait d'habitude c'est trois rangs de seigle oriental et de radis c'est pas mal le patron qu'on a choisi à date comment on le fait c'est qu'on utilise un semoire conventionnel un semoire semi-direct assez conventionnel le semoire on l'utilise pour semer le seigle puis on l'a combiné avec un semoire APV pneumatique qu'on utilise lui pour semer la moutarde et le radis on fait juste bloquer des trous aux 30 pouces puis on envoie les tuyaux de l'APV dans ces trous là donc on a deux taux de semi différents puis on a des profondeurs ajustées pour chacune des deux cultures aujourd'hui on sait qu'on pourrait avec ce qu'on connait présentement on sait qu'on pourrait par exemple jouer avec des semoires qui sont pas nécessairement aux 7 pouces et demi qui pourraient être aux 7 pouces ou aux 6 pouces puis arriver quand même à faire des semis aux 30 pouces donc si on revient à notre semis de 2017 ça c'est l'apparence du champ qui avait été semé au 1er septembre 2017 le rendu à la mi-octobre c'est de ça que ça avait l'air un peu plus tard le 2 décembre après plusieurs gels on voit que la moutarde a quand même monté presque pas loin de 30 cm au-dessus du seigle cette année là ce qui a fait quand même des petites clôtures à neige pour ramasser plus un meilleur couvert sur notre seigle au printemps le 3 mai 2018 il restait encore quelques pailles de moutarde dans les rangs mais le reste le seigle avait été bien protégé la repousse était rapide il n'y avait pas de manque dans le champ parce qu'on est de part même endroit le 19 mai environ un pied et demi de long le seigle à ce moment là 4 jours avant le semi de soya le champ était vraiment dense le 23 mai cette année là donc on connaissait pas les dates de semi idéal ni rien en 2018 c'était un printemps quand même assez sec on est allé pour le 23 mai parce qu'on avait peur que le soya soit trop longtemps caché dans le seigle donc on a semé un peu plus tard puis c'est ça en ce moment là le seigle avait environ deux pieds de long puis on procède au semi avec un planteur à maïs conventionnel à un semi direct aussi après ça est venu le temps de rouler ça la floraison a eu lieu de bonheur cette année là à cause des conditions sèches donc le 12 juin on était déjà rendus prêts à rouler on se dépêchait à rouler parce qu'on voulait il manquait d'eau puis on voulait un peu donner une chance au soya en dessous de ça le seigle était vraiment long on a roulé ça avec un rouleau patenté de l'époque qu'on avait déjà donc c'était pas un rouleau adapté pour ça mais on a fait avec ce qu'on avait la levée avait été quand même assez bonne puis il y avait quand même aussi une présence de très fin carna encore au printemps qui a pas nuit vraiment au soya là je vous fais grâce de toutes les étapes de cette année là parce qu'on les revoit plus tard mais ce que ça a donné à récolte c'est un soya qui était quand même il y avait des zones qui avaient quand même tout près d'une tonne à l'autre puis il y avait des zones qui étaient catastrophiques surtout dues au roulage par temps venteux fait que finalement on avait quand même assez de zones qui étaient belles pour nous convaincre que cette technique-là valait la peine d'être perfectionnée puis si on avait eu juste les zones qui avaient été roulées à ce moment-là dans le mauvais sens on aurait abandonné probablement la technique juste à cause de ce détail de roulage mais comme on avait des belles zones on a décidé de continuer dans ce sens-là fait que si on fait le bilan de la première année on a vu qu'on avait beaucoup de place à l'amélioration on a eu d'importantes carences en eau direct au départ puis plus tard même on a fait deux roulages avec un mauvais rouleau on a fait deux roulages au mauvais moment il fallait repenser la date de semis il fallait tester différentes dates de roulage tester différents taux de semis de seigle aussi puis développer un rouleau mieux adapté pour cette technique-là puis aussi éventuellement choisir des soya qui sont mieux adaptés donc il y avait beaucoup de choses à faire beaucoup de place à l'amélioration puis quand on voyait les résultats que ça avait donné si on améliore tout ça probablement qu'on va aller vers quelque chose de meilleur donc on tombe à la deuxième année de fonctionnement avant d'embarquer dans la deuxième année de fonctionnement avec mon conseiller on a discuté puis finalement l'équipe du CETAB nous a offert de bâtir un projet autour de ça puis d'embarquer sur un projet de trois ans où on pourra déterminer clairement tout ce qu'on veut tester puis la première année ça c'est le semi qu'on a fait en septembre 2018 puis c'est là qu'on a décidé de tester les différents taux de seigle puis je vais laisser Juliane vous expliquer un peu les protocoles donc comme Michel vient de le mentionner c'est un projet de trois ans qui est financé par le PAR volet 2.1 donc financé par le MAPAC qui était destiné à la base à être réalisé sur des fermes bio et conventionnelles dans la région du centre du Québec l'objectif du projet c'est de favoriser le développement des techniques de semis du soya sous couverture de seig roulé et également de permettre le développement d'un nouvel équipement agricole qu'on va vous présenter un peu plus tard et c'est un projet qui vise à impliquer directement les producteurs agricoles donc le dispositif expérimental qui a été implanté en 2019 chez Michel donc à Princeville visait à tester différents taux de semis du sec d'automne parce que comme Michel vient de vous le dire il y avait vraiment plusieurs paramètres qu'on voulait évaluer donc on essaie d'y aller par étape donc en 2019 on a testé trois taux de semis donc ici les taux de semis qui sont indiqués c'est les taux qu'on a mesurés au champ donc 70 150 et 195 kilo hectare qui ont été semés à l'automne 2018 donc pour des questions logistiques on n'est pas allé avec un dispositif aléatoire complet on a pris un champ qui a été divisé en trois et on a semé chacun des taux de semis du sec d'automne dans une grande zone et on a procédé pour imiter un peu la présence de répétition on a fait des lignes transsectes pour aller prendre les mesures au cours de la saison donc la variété de soya qui a été semée c'est le COVIC qui est un 2650 UTM et le semis qui a été fait le 15 mai 2019 ensuite en 2020 ici il y a une petite erreur pour le taux de semis du sec d'automne c'est on est suite aux résultats de 2019 on a sélectionné un taux de semis et on a implanté 85 kilos à l'hectare et l'année 2020 visait à tester différents taux de semis cette fois-ci du soya donc on est parti d'un taux de semis de base qu'on va dire de 100% qui était une population d'environ 430 000 plants à l'hectare et on a fait des bonds de 10% pour se rendre jusqu'à un taux de semis de 150% pour le soya donc on est en début de saison 2019 après cette année-là la moutarde s'était moins développée donc au printemps quand on voit les résultats on n'a pas cette paille de moutarde-là tout a été consommé pendant l'hiver puis par contre on a des rangs très très propres avec les différents taux de semis qu'on avait fait dans le sec l'apparence du champ un petit peu plus tard encore juste avant début mai donc cette année-là on a avancé notre date de semis de soya à presque de 8 jours donc au 15 mai ceux qui se rappellent la saison 2019 c'était un printemps très humide on n'était pas capable d'aller travailler dans d'autres champs puis les champs de seigles eux autres il y avait une portance vraiment intéressante puis la structure la texture du sol était bien correct pour le semis donc on a commencé cette année-là nos semences par le semis de soya la levée du soya le 2 juin puis on a la photo le 8 juin cette année-là il n'y avait vraiment pas de soleil allé jusqu'au 15 juin donc la levée on n'a pas eu parce qu'il y a tout le temps un effet micro-climat qui se fait entre les deux rangs de seigle parce que le seigle fait comme un brise-vent puis sur l'heure du midi le soleil rentre directement jusqu'au fond des rangs puis ça réchauffe vraiment beaucoup la terre mais ce printemps-là on n'a pas eu cet effet-là à cause de l'absence de l'absence totale de journée ensoleillée jusqu'au 15 juin donc le soya s'est quand même développé mais peut-être un peu moins qu'une année normale on arrive vers le début pollinisation qui s'est fait autour du milieu juin 16 juin puis c'est là qu'on a commencé à tester pour la première fois notre prototype de rouleau le rouleau en tant que tel en fin de compte c'est 5 unités c'est des rouleaux FACA pour ceux qui connaissent les rouleaux FACA qui servent à créper les cultures qu'on le seigle ou d'autres cultures c'est un peu un rouleau FACA adapté finalement avec tous des rouleaux de 20 pouces de large pour une superficie à couvrir de 30 pouces on a des petits rouleaux de 20 pouces qui sont montés individuellement sur des lames de ressort donc ils peuvent suivre le terrain même s'il n'y a pas de même s'il y a des dépressions à des places ça n'empêche pas les autres rouleaux de travailler il est muni de guides en avant de chaque rouleau qui sont ajustables en largeur pour ramasser le plus de sec possible le mettre le plus droit possible puis le rouler faire un tapis le plus égal possible entre les rangs de soya en gros c'est ça dans mon cas j'utilise toujours deux rouleaux un à l'avant qui roule le seigle à terre puis qu'il place en ligne comme il faut avant que les roues de tracteur passent dessus parce que la première année on avait remarqué ça si on passe avec les roues de tracteur sans rouler le seigle on va écartir le seigle puis on va avoir tendance à rouler le seigle par-dessus de soya donc en mettant un rouleau en avant ça évite ce phénomène là puis le rouleau d'en arrière vu que c'est quand même des machines assez lourdes on vient rajouter encore un 1500 livres de pesée en arrière pour essayer d'être plus efficace pour écaser les tiges de seigle puis ça pourrait se faire plus large mais il y a quand même une question de poids aussi de limite de poids qu'on est obligé de respecter le fonctionnement bien donner une idée on fonctionne environ entre 12 et 15 kilomètres donc c'est quand même assez rapide c'est pas trop long d'ouvrir une superficie même si c'est seulement 5 grands à la fois puis dans ce cas là la première année qu'on testait le rouleau on a roulé un peu tôt on était en pleine pollinisation puis dans ce temps là c'est un peu plus pénible pour le tracteur il faut aller souffler les filtreurs aller souffler le radiateur plus souvent donc aujourd'hui on a retardé un petit peu cette date là cette année on l'a retardé pour justement éviter ça fait que là ben c'était la en tout cas c'était l'apparence du champ après le roulage est quand même j'ai de la misère j'ai de la misère un peu avec ma souris bon c'est ça que ça donne comme apparence une fois le champ roulé le ciel était vraiment long l'an passé ben en 2019 parce que ça avait été sombre puis qu'il y avait eu beaucoup d'eau donc le ciel était d'une longueur exceptionnelle là on y va plus dans les résultats bon souvent après le roulage les tiges qui sont en dessous qui ont été pincées un peu moins ont tendance à repasser à travers les autres puis à relever un peu donc les deux années on a la photo de droite on avait fait juste un roulage mais la photo de gauche on a refait un roulage 5-6 jours après le premier roulage pour s'assurer que tout ça ça redescend au sol et que ça fasse un tapis convenable donc en 2019 le 6 juillet le ciel était vraiment cloué au sol puis il commençait à jauner puis à dépérir puis on voit le 11 juillet qu'il est complètement jaune comme de la paille puis le soya est quand même il a été épargné il n'a pas été touché à une part puis il passe à travers assez facilement il y a aussi des faiblesses dans cette technique-là si on ne fait pas attention bien c'est sûr que la photo de gauche c'est la survie à l'hiver du seigle quand il n'y a pas beaucoup de seigle dans la culture bien on a quand même de la place à laisser pousser d'autres choses par contre ça c'était une photo où il y avait seulement un coup de rouleau de passé cette année dans les zones où il y avait peu de seigle on a passé deux coups de rouleau puis avant que les mauvaises herbes commencent à nuire au soya le soya a eu le temps d'exprimer son plein rendement dans ces zones avant que les mauvaises herbes commencent à nuire donc c'est un problème mais c'est un problème quand même pas si pire la photo de droite c'est dans les bouts de champ par exemple parce que tout ça c'est fait au RTK tant le semis que le que le roulage bien dans les bouts de champ on n'utilise pas le RTK ça arrive qu'on n'est pas tout à fait enligné bien quand on écrase notre notre seigle un peu mal puis qu'on passe sur le soya bien c'est ça que ça donne fait que ceux qui pensent que c'est pas grave de rouler un soya avec un rouleau plein de largeur bien je suis pas convaincu je suis pas convaincu de ça du tout fait que après ça l'autre faiblesse c'est les vivaces la photo de gauche on voit le letron par exemple qui était présent avant le semis du seigle puis qui n'a pas été qui n'a pas été enlevé bien ce letron là passe facilement à travers le seigle toutes les vivaces en fait passent facilement à travers le seigle puis bon c'est pas des rendements de zéro dans le soya mais quand même le rendement va être affecté avec trop grande très dense de letron puis le letron a toute la saison pour se développer donc une saison longue pour se développer fait que l'année suivante bien le problème n'est pas diminué tandis que dans la photo de droite bien il y avait peu de vivaces qui étaient là puis c'est ça que ça donne comme il n'y a pas rien présentement oui il va apparaître quelques mauvaises herbes sur la fin de la saison mais rien pour affecter le rendement du soya donc lorsqu'on regarde un peu dans la littérature les différents avantages qu'on retrouve bien c'est tout d'abord le contrôle des mauvaises herbes par la présence du pays également l'amélioration de la santé des sols la structure du sol la capacité de rétention en eau et l'infiltration de l'eau protection contre l'érosion du sol parce qu'il y a la présence d'une culture de façon dans le fond durant tout l'hiver économie en carburant et en main d'oeuvre parce qu'on vient sauver sur les opérations de cerclage puis de préparation de sol et une augmentation de la diamasse microbienne du sol donc tout au long du projet il y a différents paramètres qui ont été évalués notamment on a pris des populations de sec d'automne après le semis les biomasses du sec d'automne au moment du roulage la levée du soya autant au niveau de l'uniformité et des populations la couverture du sol par le paillé une fois que l'opération de roulage avait été faite des comptages l'identification des suivis des mauvaises herbes avec des photos tout au long de la saison des mesures de température de teneur en eau du sol la présence de pourriture à sclérote et nodulation et on a regardé le rendement du soya et la qualité donc au niveau des différentes mesures qui ont été effectuées en 2019 on a fait des mesures de teneur en eau et de température du sol de façon ponctuelle en 2020 on a vu qu'il y avait des différences donc en 2020 on a décidé d'installer des capteurs qui prenaient des mesures en continu dans les parcelles donc on est allé cibler une zone où il y avait du seigle qui n'avait pas survécu à l'hiver adjacent à une zone où le seigle avait bien survécu donc on a installé quatre différents capteurs deux capteurs dans la zone où il n'y avait pas de seigle un dans l'entrerang et un sur le rang du soya et deux capteurs dans la zone où le seigle avait bien survécu à l'hiver encore une fois un capteur dans l'entrerang avec le seigle et un capteur sur le rang du soya donc ce qu'on voit c'est vraiment il y a un clivage entre les capteurs en bleu les deux couleurs bleues ce sont les zones où il n'y avait pas de seigle donc la teneur en eau du sol est plus élevée donc il y a plus d'eau et les zones les couleurs orangées c'est les zones où on avait du seigle donc dans une année sèche comme cette année on va voir un peu la répercussion que ça a sur les autres paramètres qui ont été mesurés en 2020 donc ici vous avez comme un clivage dans les données c'est la date de roulage du seigle donc on a retiré les capteurs puis on les a remis par la suite donc on voit vraiment que le seigle fait qu'il y a moins d'eau de disponible dans le sol donc au niveau des mesures on a regardé la biomasse du seigle lorsqu'on regarde dans la littérature il y a les recommandations qui sont faites par l'équipe du docteur Silva qui travaille beaucoup sur la technique du seigle dans le nord des États-Unis c'est une biomasse entre 9 et 11 tonnes hectares qui seraient recommandées de seigle pour permettre un bon contrôle des mauvaises herbes donc en 2019 peu importe le taux de semis de seigle qui a été utilisé donc que ce soit 70, 150 ou 195 kilo-hectares on avait à peu près des biomasse qui oscillaient autour de 11 10.5 à 11 tonnes hectares donc on était vraiment dans la zone qui est recherchée pour avoir un bon paillis ensuite vient l'année 2020 avec la sécheresse qu'on a eue au printemps ça a eu un impact sur la biomasse la croissance du seigle parce qu'ici on a un taux de semis qui est un petit peu plus élevé que le plus faible qui a été testé en 2019 et on a vraiment une biomasse qui est de beaucoup inférieure à la biomasse de 2019 on a regardé également un peu la pourriture à sclérote parce qu'on pourrait penser que la présence du sec d'automne va favoriser un milieu plus humide puis que ça pourrait favoriser le développement de certaines maladies donc quand on regarde par la compagnie la variété COVID est reconnue comme étant comme ayant une bonne tolérance à la sclérotinia donc on a calculé le disease severity index qu'on a des valeurs qui normalement quand on fait ce calcul-là qui vont osciller entre 0 et 100 ici je vous ai montré dans le graphique vous avez la plus haute valeur c'est 1 parce que sinon quand je mettais la valeur à 100 les résultats étaient noyés donc on voit qu'il n'y a pas eu vraiment de développement de la maladie que ce soit en 2019 ou en 2020 donc ensuite ici on regarde les rendements qui ont été obtenus par les différents traitements donc ici on est en 2019 on a les populations de soya donc plus ici dans le fond on avait semé la même population qui a été semée partout pour le soya dans les différents taux de semis du sec d'automne mais il y a une légère croissance du nombre de plants qui ont été dénombrés mais quand on regarde les rendements en soya on a eu 3 points de mémoire 3.4 ou 3.3 tonnes hectares en 2019 dans le taux de semis du sec d'automne qui était le plus faible donc c'est pour ça et là quand on allait dans les taux de semis de sec plus élevés les rendements diminuaient donc c'est pour ça qu'on est allé cibler un taux de semis plus faible pour poursuivre les essais en 2020 donc on a poursuivi avec un taux de semis de 85 kilo hectare de sec d'automne et là ce qu'on a fait varier comme je vous ai dit tantôt ce sont les taux de semis du soya en pourcentage donc on voit ici que les populations qui ont été mesurées sont plus faibles que ce qu'on visait qui était le 100% à 430 000 plants à l'hectare mais on voit qu'il y a vraiment une on a bel et bien une croissance à chacun des taux de semis qui ont été testés mais lorsqu'on regarde la deuxième portion du graphique les rendements ben là on voit un peu une courbe qui fait un peu une vague donc il n'y a pas vraiment de il n'y a pas eu de gain à augmenter la population du soya par rapport aux rendements qui ont été obtenus donc on se rappelle tout à l'heure on était plus autour de 3.4 tonnes hectares en 2019 puis là on est plus autour de 2.1 peut-être 2.2 en 2020 donc la sécheresse a vraiment eu un impact le seigle est venu prendre l'eau en début de saison donc l'année qui s'en vient donc l'année 2021 c'est la dernière année du projet qui est financée donc les changements qui ont été faits par rapport aux deux premières années c'est que là on est allé semer seulement 2 rangs de seigle en intercalaire au lieu d'avoir 3 rangs de seigle comme on le voit sur la première photo donc 2 rangs de seigle pour voir si ça va un petit peu moins compétitionner pour l'eau si jamais on a encore une année sèche et on essaie différentes espèces en intercalaire donc le mélange qui a été utilisé de façon générale c'était le mélange radis-moutarde on est venu essayer le mélange moutarde-févrole févrole pure triticale pure avoine pure avoine févrole avoine triticale veste velue la veste velue est dans le seigle cette fois-ci et le trèfle incarnate dans le seigle également on va aller tester aussi en 2020 différentes variétés de soya parce que depuis le début les essais sont toujours faits avec la variété COVID on va aller voir il y a peut-être des variétés de soya qui vont mieux performer et les essais vont être en 2021 sur 3 entreprises agricoles dans la région centre du Québec donc dans les observations de cette année c'est sûr qu'il y a eu une très grosse compétition pour l'eau avec le seigle et le soya ça a été assez catastrophique par endroit dans le sens qu'on a des sols très peu profonds par endroit où le roc était proche puis à ce moment-là même le seigle a eu de la misère à pousser on a eu un important retard de développement du soya c'était sur une terre c'était moins pire que l'autre mais sur l'autre terre où il y avait eu du ciel qui n'avait pas réussi à passer l'hiver il y avait eu un gel tardif au 1er juin il y avait eu un gel hâtif au 15 septembre donc sur l'autre terre la sécheresse combinée au gel a été assez dure pour le seigle il y a eu plus de mauvais arbres cette année parce qu'on a fait une bonne superficie sur un retour de blé proie qui avait vraiment beaucoup de proie donc présence d'azote abondante on a remarqué au lieu de la petite sétère qu'on avait d'habitude on a remarqué plus de présence de choux gras que tout ça à cause justement des résidus d'azote habituellement on passe on a au moins une couple d'opérations pour la préparation du sol au printemps puis on a 3 à 5 opérations de cerclage là on n'a pas d'opérations au printemps puis on a seulement deux passages d'un rouleau crêpeur c'est ça la différence de travail qu'on fait on fait toutes nos superficies avec cette technique-là puis c'est sûr des fois on a des surprises des fois ça nous ça nous empêche un peu de dormir mais on a choisi de le faire comme ça parce qu'on avait des problèmes qui allaient avec le besoin de changement en conclusion c'est une technique en évolution on ne peut pas dire que c'est la technique qui va permettre la production de soya demain matin qui va être équivalente aux autres techniques mais on dit tout le temps que l'année prochaine ça va être la bonne là le climat se fait quelques années que le climat nous promène d'un extrême à l'autre cette année ces changements-là qu'on a fait au niveau du semi le fait de mettre deux rangs de moutarde redis nous donne beaucoup plus d'espace pour le soya donc en année humide on se dit qu'il y a plus de place pour rentrer du soleil puis dans les années sec les racines de sec sont un peu plus loin donc ça devrait affecter moins le soya la date de semis est importante au niveau des engrais verts comme si on laisse par exemple un développement plus important de la moutarde de radis à l'automne on a un résidu dans le sol qui est plus important qui devrait nous aider aussi au printemps pour peut-être une petite réserve en eau tout ça on pense qu'avec le temps la technique va être aussi rentable que le soya dans le bio peut-être aussi rentable qu'un soya dans le conventionnel aussi on ne le sait pas non plus mais avec le temps on pense que si on vient à bout de contrôler à chaque année d'améliorer un paramètre on va améliorer notre technique puis chose certaine à chaque année on remarque la quantité de biomasse qu'on met au sol puis là on a pris la production qui nous laissait le moins le moins de biomasse au sol puis le pire bilan carbone qu'on avait sur notre ferme qui était le soya puis on en a fait la production qui a le meilleur bilan carbone sur la ferme donc à long terme on pense qu'on va avoir un impact sur notre matière organique du sol puis sur la résilience du sol tout ça fait qu'il faut regarder l'avenir avec ça puis les réchauffements climatiques je pense que c'est bien présent puis on a un rôle à jouer il faut arrêter de perdre du carbone dans notre sol il faut arrêter de voir nos taux de matière organique diminuer donc il y a d'autres techniques aussi mais celle-là ça n'est une qui nous permet d'avancer un peu dans ce sens-là donc merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup madame Wilkinson et monsieur Thibodeau ça a été vraiment excellent ça faisait vraiment une belle suite aux conférences précédentes donc Stéphanie on va passer aux questions on va se garder un petit peu de temps pour quelques questions je te laisse aller parfait je vais alors il y a une question de monsieur je pense Trudel advenant qu'il y a une présence importante de vivace est-ce qu'un passage de sarcleur dans le pays pourrait être envisagé avant que le rang du soya ne ferme pour contrôler les vivaces ou les bisannuelles ou si le pays diminue trop l'efficacité du sarclage c'est impossible de passer quelques machines que ce soit dans la terre avec les quantités de sec qu'on a je ne pense pas qu'il y aurait de possibilité puis on vise tout le temps à ne pas déranger le sol le moins possible aussi parce que chaque dérangement de sol on stimule la germination de plein de choses c'est bon il y a une question qui est un peu en lien avec ça aussi est-ce que la pression des vivaces devient plus importante avec le temps par rapport à votre technique versus des sarclages ou si c'est comparable et quelle serait votre solution pour le contrôle des vivaces qui sont présentes au début on se méfiait moins de ça puis là on prépare beaucoup mieux nos champs on essaie de garder toute la période entre la récolte du blé ou du blé d'automne puis on fait au moins deux à trois passages avec du temps pour que les plantes reprennent vie un peu puis souvent on va faire un passage très superficiel le premier coup tout de suite après le battage on va suivre dans une semaine après ça on va passer avec peut-être un travail à deux ou trois pouces puis on va finir avec un dernier travail plus profond juste avant de semer pour recouper les vivaces tout le temps puis essayer de les épuiser puis à date en tout cas ça semble ça va pas en empirant même ça va en s'améliorant super il y a une question de Joanne Van Rossum qui demande quelle est la culture avant l'implantation du seigle à l'automne c'est toujours un blé un blé blé poids souvent j'ai des cultures mixtes donc c'est soit des blés d'hiver ou des blés de printemps mais avec la culture mixte avec le poids jaune parfait une autre question de Marc-Antoine Pelletier combien de temps les résidus de paille restent sur le sol est-ce qu'on peut l'utiliser encore l'année suivante ça c'est les deux premières années ça s'est avéré peut-être un problème un peu parce que des quantités de biomasse de seigle de titane à l'hectare sur lesquelles on ajoute toutes les pailles de soya puis de mauvais herbes qui restent aussi à l'automne ça fait des quantités de biomasse vraiment impressionnantes au moment du battage quand on a fini le battre donc au printemps suivant le problème c'est souvent la fin d'azote que ça peut créer si on n'a aucune intervention puis il faut choisir la culture qui va suivre justement dépendamment de la disponibilité de fumier qu'on a mais il faut en tenir compte cet automne on a fait un travail léger de déchaumeuse en surface pour incorporer juste un petit peu les pailles puis que le travail puisse commencer à se faire à l'automne puis il reste qu'au printemps on a à gérer ça quand même cette fin d'azote là pareil puis il faut choisir notre fertilisation puis nos cultures en fonction de ça C'est bon on a une dernière question Brigitte est-ce que j'ai l'autorisation Oui on a l'autorisation pour une dernière question C'est bon alors c'est une question de Patricia Leduc quand vous parlez de 70 kg à l'hectare de semis pour le seig c'est le taux de semis du semoir donc achat de 52 kg à l'hectare 3 rangs sur 4 C'est ça Oui c'est ça c'est ça en réalité c'est 70 kg à l'hectare si on le faisait à pleine largeur mais on met la moitié les trois quarts dans les premières années cette année on a mis quand même le même taux de semis sur deux reins par exemple en réalité on a mis ça nous coûte environ 60 cette année ça nous coûtait environ 60 kg à l'hectare si je me rappelle bien de sement en réalité c'est tout le temps notre main de siècle qu'on récolte à chaque année qu'on seme le coût n'est pas très élevé c'est souvent les bandes tampons qui servent justement à faire notre sec de semences pour l'année suivante donc c'est 4 livres de moutarde 4 livres de radis puis 60 livres de sec à l'acre fait que c'est vraiment pas c'est pas c'est pas un semi-dispendieux c'est tout à fait comparable à ce qu'on ferait si on faisait un engraveur conventionnel excellent bien merci beaucoup beaucoup à vous deux c'était vraiment une conférence très intéressante puis c'est ça c'est ce qui met fin j'ai presque fini de parler ça va mettre fin à notre deuxième séance de webinaire Grande Culture vous avez été si mes informations sont bonnes un maximum d'environ 260 participants j'espère que vous avez apprécié il y avait des bons échanges c'était très intéressant merci d'avoir participé en si grand nombre puis je veux dire aussi merci au comité organisateur qui a travaillé très fort il y a certaines personnes qui travaillent dans l'ombre alors merci beaucoup pour ça on termine avec quelques minutes de retard sur l'horaire qu'on avait prévu mais on fait le pari que ça en valait le coup vu tous les échanges toutes les questions qui arrivaient dans le clavardage alors au nom du comité organisateur je vous remercie puis je vous souhaite une excellente journée je vous remercie Sous-titrage FR ?